Coucou les Movers et bienvenue pour un nouvel épisode de Movers Podcast, le podcast francophone autour du mouvement, de la mobilité, du développement personnel, de la spiritualité, de l'alimentation, bref, de tous les outils dont on a besoin pour exploiter notre potentiel humain entièrement. Ici Coach Slim de la Noma Slim Movement Academy qui vous accueille pour une nouvelle conversation cosmique avec mon invité du jour, Sylvain Nouri de Amplitude Mouvement Bordeaux, encore un nouveau coach en mouvement français, francophone sur notre beau territoire et ça me ravit d'accueillir Sylvain qui a une philosophie et une approche du mouvement exceptionnelle avec laquelle j'adhère entièrement de très très belles valeurs et de très très belles choses à nous partager aujourd'hui dans une conversation. autour du mouvement, de la pratique, de la praxis, de la philosophie, de l'approche. Donc vous allez avoir énormément d'outils pour celles et ceux qui souhaitent commencer leur aventure vers plus de mouvement, plus d'autonomie physique. On va voir ensemble comment apprendre, comment garder la mentalité du débutant, du Shoshin. On va également en apprendre un peu plus sur Sylvain, ses origines, les premières pratiques qu'il a pu explorer, la manière dont il est devenu enseignant. Donc il y a beaucoup de j'aime de sagesse et de retours d'expérience de vie qui vont vous être utiles. Et également Sylvain est papa. Et donc on aborde dans un bout de cette conversation quelque chose qui me tenait à cœur d'aborder avec lui, qui est, voilà, quand on a des enfants, comment implémenter chez l'enfant très tôt peut-être une pratique du mouvement ou en tout cas comment aider à promouvoir le développement physique, le développement intellectuel, spirituel, émotionnel, laisser place à la créativité, à l'émancipation, à la découverte et à l'exploration et au jeu. Voilà à peu près tous les thèmes qu'on aborde. Une approche authentique, simple, honnête, concrète de comment remettre du mouvement dans sa vie. Et puis moi, comme d'habitude, comme vous le savez, l'objectif de ce podcast, c'est pour moi d'être un vecteur de passage et de vous offrir accès à ses connaissances et à ses sagesse pour que vous puissiez par la suite mettre tout ça en application. Sylvain fait partie de la longue lignée des invités qui sont les adeptes de la pratique, d'accord ? Donc c'est très important à mesure que vous allez écouter et entendre nos échanges de comprendre que c'est une invitation faite avec bienveillance à explorer, à expérimenter par vous-même tous ces concepts. Sylvain est très généreux en termes d'outils qu'il nous partage. On va parler de méditation, on va parler de Nassim Taleb, de philosophie, de comment créer, concocter sa propre mixture de choses, comment jouer avec des idées de long terme, avec des idées de discipline, avec l'idée du généraliste, de la polyvalence. Voilà tous ces thèmes sur comment aborder une pratique physique en conscience, comment se donner les moyens et se laisser de l'espace personnel à l'exploration de sa physicalité. Voilà, c'était un honneur pour moi d'accueillir Sylvain et j'espère que pour vous, ça va être aussi l'occasion de découvrir encore un peu plus l'étendue de cette pratique du mouvement et de la culture du mouvement et possiblement commencer votre aventure vers plus de développement physique, émotionnel, spirituel et d'émancipation dans votre vie. Voilà, rien que ça. Je vous laisse profiter de cette belle conversation. On se retrouve en fin d'épisode, comme d'habitude, pour le récapitulatif, Movers épisode 46, avec Sylvain Noury de Amplitude Mouvement Bordeaux. C'est parti ! Un plaisir de t'accueillir Sylvain sur mon podcast. C'est un plaisir pour moi aussi, c'est cool. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation spontanée et c'est pas surprenant que tu acceptes. C'est un peu la vibe que j'avais pu tirer de tout ton contenu en ligne et de suivre un peu tes aventures et certains aussi des gens qui me suivaient te suivaient, etc. Donc voilà, pas surprenant. Je te remercie vraiment. J'espère qu'on va passer un bon moment. Et puis comme je te le disais, c'est l'opportunité de vraiment diverger, d'explorer, de parler évidemment de mouvement, de culture du mouvement, mais également de plein d'autres choses. Et j'ai envie de proposer en fait à mon audience de découvrir des gens multifacettes, multicouleurs, avec lesquels ils puissent s'identifier et puis peut-être par la suite échanger et discuter. Donc voilà, je pense que tu vas être aussi une belle perle à ma petite collection de movers francophones. J'espère, je ne vais pas décevoir. Un peu de pression pour démarrer. Tu nous appelles d'où, mon Sylvain ? Fais-nous rêver. D'où ? De mon salon. Alors, ce n'est pas un gros rêve. C'est 55 mètres carrés d'appartement Bordeaux-Rive-Droite. Mais c'est déjà pas mal, je suis déjà très content. Comment ça se passe à Bordeaux en termes de justement d'accessibilité à la pratique physique, de culture du mouvement, de communauté ? Est-ce que c'est une ville qui est porteuse un peu autour du mouvement, peut-être du mouvement en extérieur, etc. ? Comment tu sens la vibe bordelaise ? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la vibe pinard, plutôt, mais un peu moins mouvement. Mais je pense que c'est un bon territoire d'expérience, dans le sens où c'est un lieu de test. Il y a plein de choses qui se font, genre des surfs-cafés, des grosses salles de parcours. Voilà, je pense que c'est un lieu où on peut tester des trucs. Donc, en ça, je trouve ça pas mal d'être là. Après, honnêtement, les gens pensent plutôt à faire la chouille ici, pas trop. Et puis aussi le jogging. Faire le tour des deux ponts, c'est un truc assez connu. Mais bon, voilà, j'essaie petit à petit de gratter un peu de public. C'est cool, c'est cool. Déjà, c'est bien parce que moi, je viens de Paris et on n'a pas du tout accès au sport type parcours, gymnastique, etc. dû à l'espace. En fait, Paris, c'est une ville très petite et une densité de population énorme. Et donc, moi, j'ai pu observer en voyageant et en allant un peu à la rencontre des quelques athlètes ou artistes français que j'ai pu découvrir, qui venaient souvent tous soit de plus petites villes ou soit de la campagne. Tu vois, notamment beaucoup d'artistes du cirque, des gars du parcours, comme tu le mentionnes, des cascadeurs. Alors, souvent, ils viennent d'endroits, en fait, qui sont prônes au développement physique et à l'exploration, avec peut-être un peu plus de nature, peut-être plus d'espace, des salles beaucoup plus grandes. Et donc, voilà, j'avais un peu, je me suis dit que peut-être vers Bordeaux, ça bougeait bien. Mais en tout cas, voilà, c'est cool. S'il y a déjà l'implémentation du parcours, c'est une bien belle étape. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais peut-être apporter justement à Bordeaux et comment tu vois l'évolution possible de la pratique physique dans cette région et peut-être même en France ? Moi, j'aime bien me dire que je suis dans un foyer encore inexploré, donc Bordeaux, où il n'y a pas de public pour l'instant. Sachant que moi, le mouvement, c'est ma vie. Donc, que je sois tout seul à m'entraîner ou qu'on soit 50, pour moi, ça ne change rien. Quand je donne des cours, je participe très souvent avec les élèves. Je ne me vois pas juste les regarder, en fait, ça me démange trop. Donc, ça me permet aussi de me mettre à leur place, c'est d'essayer de les corriger, d'apporter un peu d'infos un peu plus claires. Mais ce que j'aimerais bien, c'est à terme, se grossir un petit peu, mais gentiment. Je n'ai pas envie d'avoir une grosse structure de mouvement énorme. Je suis bien comme je suis là. J'ai de la proximité avec mes élèves, qui sont presque même des amis pour certains. Et c'est ça qui fait une vraie communauté, en fait. J'aime bien ça. Rester proche des gens et qu'on ne soit pas de sang, ça me va. C'est cool. Tu as bien raison. Et justement, qu'est-ce que tu penses des structures autour du mouvement qui ont été créées de par le monde ? Peut-être quelles critiques tu aurais à ce modèle-là, soit en termes de communauté, de proximité avec les élèves ou d'enseignement. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'on peut voir, par exemple, à Amsterdam ou avec Barcelone, etc., notamment chez les élèves d'Ido Portal ? Alors, des vraies critiques, c'est-à-dire, si j'avais toutes les informations et que je les connaissais bien, je pourrais vraiment apporter peut-être un regard un peu plus vrai, un peu plus objectif par rapport à ce qu'ils font. Mais voilà, je ne les connais pas bien. Je ne fais pas partie de la communauté Ido. Le seul truc que je pourrais dire, peut-être, c'est que là où on prenait un peu l'ouverture sur plein de choses au début, dans les années 2010, notamment avec certaines vidéos et les idées avancées par Ido, qui étaient géniales. Aujourd'hui, je trouve que c'est de moins en moins le cas, dans le sens où là où on pourrait se différencier, c'est-à-dire le cirque. Le cirque, il y a une case quand même cirque, il ne faut pas trop dépasser. L'haltéro, c'est pareil. Le parcours, c'est pareil. Les gens ne se mélangent pas trop. Là, j'ai l'impression qu'avec les années, le mouvement, il commence à tirer un peu ses limites et s'enfermer un petit peu dans sa case mouvement. Et l'identité, du coup, devient un peu moins ouverte. Et c'est en ça aussi que j'ai beaucoup de mal à aller vers la communauté Ido peut-être, et d'autre, parce que j'ai envie de garder ma liberté, notamment ma liberté d'imaginer mes propres outils, de façonner un peu ma pratique à ma façon, même si ça me prendra six fois plus de temps que les autres, je m'en fous. J'ai aucune prétention à développer une méthode avec marqué méthode Sylvain Noury ou quoi que ce soit. Moi, mon plaisir, c'est de construire ma pratique. Donc, à partir de là, je me sens même, je sens presque que je me retire du plaisir si je commence à rentrer dans une communauté ou une autre, gratter des infos, suivre des workshops intensifs. Voilà, c'est peut-être ce qui me différencie dans le monde du mouvement, c'est que je ne suis pas comme ça. Je préfère, c'est du do it yourself, j'aime bien faire moi-même. Le mouvement, on ne me le donne pas, c'est moi qui le trouve. J'adore ça, j'adore ça. Écoute, tu rejoins la tribu des gens qui aiment bien les choses, mais au bout d'un moment, qui ont un peu ce truc qui démange de j'ai envie d'oser créer, j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis moi-même et pas nécessairement, comme tu dis, réinventer des choses, mais simplement, voilà, prendre tes outils et bidouiller des trucs. Et voilà, moi, je te rejoins parfaitement là-dedans et c'est pour ça que j'essaye également de trouver mon petit chemin d'expression personnelle. Et justement, là-dedans, dans toi, tu disais que ça démangeait de bouger avec tes élèves. Cette intuition vers une pratique orientée mouvement, elle a commencé quand pour toi et peut-être par quelle pratique ? Alors, je pense qu'elle a commencé indirectement avec les arts martiaux parce que j'ai commencé j'ai commencé assez tôt avec du Kung-Fu traditionnel et j'ai eu la chance d'avoir vraiment un professeur super qui m'a ouvert les yeux à plein de choses pour te dire à l'époque, on faisait déjà des déplacements animaux sur les tapis, on travaillait de l'accro un petit peu, on travaillait la coordination, enfin, il y avait plein de choses quand même super intéressantes pour des arts martiaux traditionnels. On était plutôt généralistes déjà et je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment eu le goût de la manipulation d'objets et de bouger. Même si j'adorais la structuration et puis la rigidité un peu martiale dans le mouvement, la codification, c'est quelque chose qui me cadrait beaucoup et qui m'a vraiment apporté sur un grand nombre d'années. Et même si bon, après, c'est ça que j'ai fui, mais je pense qu'il faut goûter beaucoup à quelque chose pour savoir que tu as envie d'aller voir ailleurs. Et là, petit à petit, en tout cas, ça s'est fait sur 30 ans, donc c'est quand même du temps. Mais petit à petit, en tout cas, je suis venu à un moment, en fait, j'étais à mon bureau, je me faisais chier parce qu'à l'époque, j'étais designer. Je me faisais chier. J'attendais que le midi pour aller m'entraîner sur les bars de calisthénie dehors. Et à un moment, en fait, j'ai croisé en surfant sur YouTube, ce qui était à peu près trois quarts de ma journée. J'ai croisé une vidéo d'Ido et là, ça m'a percuté. Ça m'a percuté dans les idées. Or, forcément, la vidéo, elle était belle, mais c'est surtout les idées qui l'a avancé. Je me suis dit, mais oui, moi, je suis dans ma boîte art martiaux, là, mais en fait, je ne connais rien de ce que mon corps voudrait faire, pourrait faire, dans quel contexte, changer toutes les règles, en fait. C'est ça qui m'a plu, c'est remettre tout à plat et me dire, OK, maintenant, je vais essayer de penser différemment. Je vais quand même utiliser ce que je me suis pas rendu compte que j'utilisais vraiment toutes mes compétences martiales au début, mais voilà, je suis parti de là, en fait, d'un milieu complètement fermé pour aller sur un milieu quand même assez ouvert et goûter un max de choses à partir de ce point-là. Ah ben, magnifique. Et est-ce que tu penses, là, comme tu fais le parallèle un peu avec la vie professionnelle et peut-être cette envie aussi d'explorer d'autres choses, parce que là, sortir de boîte, c'est aussi le discours qu'on entend souvent quand on parle du monde du travail, tu vois, sortir un peu de, ben voilà, mon chemin est tout tracé. Et donc, ma question, c'est, est-ce que tu penses que ce type de pratique-là, il va justement plus séduire ou plaire des gens qui sont aussi à une phase de leur vie dans laquelle il y a d'autres choses, en fait, desquelles ils aimeraient sortir ? Peut-être une relation, peut-être un travail, peut-être un mode de fonctionnement général plutôt que seulement sur la pratique physique ? Ouais, complètement. Je pense que là où il y a une époque où nos parents, peut-être, ou grands-parents, par exemple, gardaient leur boulot toute leur vie, quoi. C'était presque l'objectif, c'était d'avoir l'emploi stable et de perdurer dans une boîte 40 ans, quoi. Aujourd'hui, on n'en est plus du tout là, quoi. Et même, on en est à l'inverse. On est à se dire, ok, c'est cool ce que je fais, mais à un moment, je vais me faire chier, quoi. Et en même temps, je trouve ça bien parce que vraiment, mentalement, on n'a pas besoin d'aliénation dans le travail. Il y en a suffisamment. On a besoin de plusieurs tâches. On a besoin d'aller à plusieurs endroits. On a besoin de respirer, quoi. Notre cerveau, il a besoin de faire plein de choses, quoi. Et s'enfermer dans le travail, c'est la pire des choses que moi, j'ai vécu. Et c'est ça qui m'a fait fuir et vers peut-être, même peut-être vers le mouvement, vers tout ça. Je me sens, plus j'ai vu que j'étais dans une boîte, à un endroit, et plus j'ai fui et j'ai essayé de trouver des... quitte à prendre beaucoup de risques. J'ai essayé de trouver des solus pour garder ma liberté et surtout essayer de ne pas devenir une machine, quoi, tout simplement. Ouais. Ça, je pense que c'est important parce qu'on a affaire à beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce genre de situation aujourd'hui. C'est pas possible, quoi. Exact. On n'est pas des machines. Exactement, exactement. Là, j'aime bien le vocabulaire que tu emploies quand tu parles également d'aliénation par le travail et justement de sortir du fait d'être des machines ou en tout cas de conditionnement qui nous pousse à devenir des automates des machines. Est-ce que tu dirais que la pratique physique, c'est également un moyen peut-être de reconnexion, en fait, avec cette humanité ? Tu parles d'avoir un cerveau qui est capable de jongler, tu parles de flexibilité, en tout cas manipuler différents objets, différents concepts, différentes tâches. Est-ce que toi, tu penses que cette manière de voir la pratique physique, c'est aussi plus largement reconnecter avec ce côté-là, qui peut-être est ancestral ou j'en sais rien, naturel, organique de l'être humain qui a besoin de faire plein de trucs ? Oui, carrément, carrément, parce que je pense qu'au final, en fait, quand on fait ça, on vient se détacher du côté performance et du côté compète avec l'ego qui est quand même bien sollicité, qu'on a envie de laisser sur le devant. On a envie d'être bon, on a envie d'être le meilleur, on veut, etc. Et être généraliste, c'est déjà accepter que tu ne seras pas le meilleur dans tout et que tu vas surtout toucher aux choses que tu ne maîtrises pas ou que tu maîtrises très mal. Et ça, pour moi, c'est un meilleur challenge dans le sens où on ne cherche pas forcément à être bon, en fait. On cherche à s'éclater. Tu vois, le fond, il est là. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu fais quelque chose ? Ce n'est pas est-ce que je vais être bon dans quelque chose ? C'est le processus qui va t'amener d'un point A à un point B. Il peut être un super challenge et il peut t'apporter beaucoup plus que de dire ah oui, quand j'aurai fini, que je serai bon, que ce sera génial, je saurais faire ça. Très souvent, en fait, quand on pense comme ça, on arrive à un moment, un jour peut-être, si on a suffisamment de volonté à l'objectif. Et là, on se rend compte, OK, faire ton handstand, c'est bien, mais mis à part te faire une petite vidéo et poster sur Instagram, personne ne viendra t'applaudir. Surtout qu'aujourd'hui, sur Insta, ils sont des millions à faire du handstand, voire du un bras, tout ce que tu veux. Bon, si tu veux être exceptionnel, ce n'est pas aujourd'hui. Mais par contre, est-ce qu'en faisant ton handstand, tu t'éclates ? Qu'est-ce que tu fais aussi avec ton handstand ? Qu'est-ce que va te permettre cette compétence ? Est-ce que tu veux de la compétence pour elle-même ou est-ce que tu veux de la compétence pour en faire quelque chose de plus fun, pouvoir passer à un deuxième palier de progression qui te permet de faire, je ne sais pas, une figure, un truc, voilà. En fait, c'est quelque chose, c'est une compétence, tu dois l'avoir, mais une fois que tu l'as, pour la garder, il faut l'utiliser. Parce que si tu ne l'utilises pas, de toute façon, elle se barre. C'est aussi simple que ça. Tu sais faire un grand écart demain, OK, tu peux faire ta photo, d'accord ? Tu auras ta photo. Mais par contre, si tous les jours d'après, tu ne le fais plus, dans deux mois, c'est fini. C'est fini. Tant que tu ne mets pas à profit dans quelque chose, en fait, la compétence s'en ira. C'est valable pour tout, en fait. Oui. Oui, je pense que le généraliste, en fait, a un avantage principalement sur la stimulation. Et je pense que vu qu'on est un peu des couteaux suisses de la nature, on est vraiment taillis pour ça. On n'est pas forcément bons. Par contre, on est super adaptable. On peut grimper, on peut se cacher, on peut ramper, on peut pousser, tirer, sauter, ce que tu veux. Personne ne te file une médaille quand tu fais ça, quand tu es dans la forêt en train de t'éclater ou dans le milieu urbain. Par contre, ça peut être vachement cool dans ton corps. Tu peux avoir un super ressenti. Tu peux te sentir bien quand tu le fais. Tu peux partager un jeu avec des collègues. Voilà. Dans quelle situation tu fais ça aussi ? Ça peut être super stimulant. Pour moi, c'est ça. Le fond du mouvement, il est là. Il n'est pas du tout sur le clip Insta où ce que tu fais, c'est qu'est-ce que tu as ressenti quand tu le faisais ? Est-ce que ça t'a apporté de la joie, du plaisir et du bien-être ? C'est suffisant. Pour passer un bon moment, c'est suffisant. Exactement. J'adore cette idée de couteau suisse de la nature. Et comme tu l'expliques bien, il n'y a pas vraiment de finalité. Tu vois, c'est faire le truc qui te rend heureux et qui te procure de la joie. Justement, ces concepts-là, on essaye de les partager. Assez souvent, on les entend de plus en plus. Tu mentionnais la fameuse vidéo d'Ido. Mais il y a en même temps aussi une confusion quand on parle de généraliste par rapport à un spécialiste ou quand on parle de cette idée d'un corps capable de tout faire. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent, alors est-ce que ça veut dire que je dois faire un peu de tout ? Je fais, par exemple, dans ma semaine d'entraînement, je fais, je ne sais pas, 10 activités ou comment j'organise en fait les choses ? Est-ce que tu pourrais nous aider à avoir peut-être une piste de réflexion là-dessus ou une solution sur si j'ai envie de commencer un peu cette aventure d'exploration ? Comment je m'y prends ? Alors, le généraliste, il est soumis à quand même à pas mal de lois un peu compliquées ou pas forcément transférables dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la compétence, tu veux la pousser et la développer entièrement, pas en restant en surface, parce que le généraliste, si tu t'y prends bien, t'es pas un touriste, t'es plutôt quelqu'un d'aguerri un peu dans tous les domaines. Et pour ça, il va falloir du volume de travail. Si t'as pas de volume de travail, tu vas pas pouvoir avoir assez de répétition pour développer une tâche, je sais pas, de coordination cognitive, de force, ce que tu veux. Ça va demander un volume et chaque tâche aura un volume dédié et qu'il faudra organiser. Après, derrière le mot généraliste, il se cache plutôt un concept qu'on a du mal un peu à imaginer, c'est que si tu organises ton entraînement et que tu l'organises bien, tu dois être un spécialiste à temps partiel. C'est-à-dire que t'auras des tâches prioritaires sur lesquelles tu vas te développer sur un cycle et t'auras les tâches secondaires. Imaginons que tu fais, je sais pas, manipulation d'objet, tu veux être très bon, ok, tu dédies une grande partie de ton temps là-dessus. Bon, bah derrière, tu vas pas faire que ça, tu vas pas, parce que quand on a du 10-15 heures d'entraînement semaine, ce qui est amplement suffisant déjà quand tu fais du mouvement, bah tu vas pas faire que ça. T'auras des tâches secondaires, t'auras tout ce que t'essaies d'entretenir derrière, ça sera pas ta tâche numéro 1 en priorité, mais par contre, tu entretiens tout ce que t'as développé avant. Quand t'as fini ce cycle-là, tu repasseras avec un nouvel objectif prioritaire, imaginons Einstein, que tu feras passer devant et derrière, en tâche de fond, tu travailleras toujours ta manipulation d'objet ou ta coordination ou tu travailleras des tâches qui te permettent d'être bien sur ta manipulation d'objet, tu vois. Donc, c'est toujours une question de savoir quelle tâche est prioritaire, quelle tâche est secondaire et quel travail tu fais au fond. Il n'y a pas vraiment de préparation dans le mouvement. Tout est un travail physique et mental et créatif, donc au final, tout ça, ça doit être organisé et ça fait partie du mouvement. Donc, à partir de ce moment-là, si tu sais organiser, c'est surtout ça, si tu sais organiser ton travail, tu vas pouvoir ajuster le volume de chaque tâche et le moduler au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure de tes progressions. En ça, là, tu deviens généraliste et forcément, c'est là où le distinguo se fait avec le spécialiste, c'est que le spécialiste, lui, il dédiera tout son temps à une tâche, il aura un travail de fond qui est appelé plutôt la préparation physique, peut-être des fois cognitive sur certains trucs, mais sinon, voilà, tout l'entonore, en fait, il se réduit sur cette tâche et voilà, ce qui ne sera quasiment jamais le cas chez le généraliste. C'est une belle manière, comme je disais, de voir cette idée-là du généraliste comme une sorte de mercenaire, un spécialiste à temps partiel, comme tu le disais. Et justement, moi, la question que j'ai souvent par la suite, c'est si tu as quand même envie de te spécialiser dans un art ou par exemple, tu mentionnais la pratique des arts martiaux, si tu as envie quand même d'être très très bon là-dedans, mais que tu souhaites avoir en parallèle une pratique un peu orientée mouvement, qu'est-ce que tu suggérerais, comment allier ces deux pratiques ensemble en termes de volume d'entraînement, peut-être à l'année, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour quelqu'un qui a ce genre d'objectif ? Bah après, ouais, ça c'est complètement envisageable dans le sens où si tu veux rendre le mouvement fonctionnel pour la tâche de spécialiste dans laquelle tu te spécialises, imaginons les arts martiaux, alors soit tu as vraiment envie de cibler ton action de mouvement sur ton action martiale, donc tu vas travailler des mises en situation très spécifiques, des qualités particulières physiques, on va dire, ou sinon tu veux juste profiter de l'intérêt général du mouvement, de la stimulation, de découvrir des choses et dans ce cas-là, autant rester sur une activité généraliste de mouvement. Après, sur l'organisation dans le temps, je pense que c'est vraiment à doser, ça j'en ai discuté avec un élève, moi je pense qu'il faut commencer à intégrer le mouvement petit à petit et voir un peu ce que ça dit en fait, peut-être un tiers du temps d'entraînement au début, après peut-être aller petit à petit mais pas plus de 50% parce que tout dépend du temps qui est à partir aussi dans la semaine, en fonction du volume, si tu n'as que deux heures d'entraînement d'arts martiaux par semaine, ça fait light, du coup, deux heures de mouvement, deux heures d'arts martiaux, voilà, en fait tout est possible, ça va dépendre toi de ton ressenti, de qu'est-ce que ça t'apporte le mouvement et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu fais du mouvement, est-ce que tu ressens les transferts de compétences et peut-être petit à petit quand tu fais ça d'analyser quelles tâches t'avantages particulièrement dans ton travail de spécialiste et quelles autres tâches est un peu moins voilà, un peu moins importante. Il ne faut pas forcément se fier à un jugement extérieur quand tu vois les choses, il faut plutôt se fier au ressenti du bien-être que ça t'apporte et de l'intérêt aussi de ce que tu fais. Ok, c'est une belle manière de présenter la chose. Tu mentionnes beaucoup le mot de sensation corporelle, de ressenti intérieur. Est-ce que tu as des idées, des pratiques, peut-être des manières de développer aussi un peu plus cette connexion à soi, cette conscience de son corps et son ressenti ? Parce que pour beaucoup de gens, là tu vois, on parle un peu de notre perchoir au perché, mais pour quelqu'un qui a zéro notion de comment se sent son corps, quelqu'un qui par exemple ne peut pas comprendre les signaux quand son corps est fatigué, quand son corps rentre sur l'entraînement, quelqu'un qui n'a pas encore cette sensibilité, est-ce que tu as une méthode ou un moyen de développer petit à petit ce dialogue intérieur avec son corps pour par la suite être capable de prendre une décision peut-être plus pertinente sur l'organisation de ses entraînements dans la semaine, l'intégration ou non du mouvement et pouvoir commencer petit à petit à jongler ? Parce que je sens que c'est ça aussi ce qui est intangible et ce qui est très très important, c'est cette capacité à s'auto-réguler, à s'auto-gérer. Donc voilà, ton avis sur la sensation corporelle, comment le développer ? Alors moi, je pense du coup, oui, par rapport à ça, c'est vraiment pas bête comme situation parce que ça doit arriver assez souvent. Pour moi, il faut vraiment intégrer une activité physique quand on ne connaît pas son corps, il faut intégrer une activité physique généraliste au début pour développer cette connexion. Il faut que ça se fasse un peu dans des situations variées. Voilà, même si ce n'est pas du mouvement, par exemple, le multisport, c'est super intéressant pour ça parce que tu te mets dans des situations vraiment différentes, tu t'essaies de voir comment ça se passe, comment ton corps agit, est-ce que tu es essoufflé, est-ce que tu n'es pas essoufflé, est-ce que tu morfles après les séances genre courbatures ou fatigue nerveuse ? Ça peut être de tout. Et le dosage, du coup, ça va être important parce qu'à partir du moment où on commence à vouloir passer beaucoup de temps à faire une activité physique ou même artistique parce que là, on segmente activités physiques, artistiques, mentales. Si on parle de mouvement, tout est dedans, mais si on parle de cirque, tout est dedans. On fait beaucoup de créativité, plein de choses. Et très souvent, c'est un peu un mix de tout. Même si on aime bien toujours foutre ça dans des cases, mais même les sports d'équipe, c'est complètement mental, c'est tactique. On n'implique pas que son corps. On implique aussi ce qu'il pilote. Et à partir du moment où on veut commencer à passer du temps, il va falloir prendre soin de soi en contrepartie parce qu'un gros volume d'entraînement, ça implique une nutrition qui est de plus en plus carré, un cycle de sommeil qui est de plus en plus carré. Peut-être des fois, faire des bilans song, voir comment ça se passe dans notre corps parce qu'on ne sait jamais vraiment, quand on commence le sport, on ne sait jamais vraiment où on en est. Donc voilà, ça peut être aussi super intéressant de voir même ça avec un spécialiste, ça peut être cool. Faire des contrôles avec un ostéo ou un spécialiste de l'EMO ou autre spécialisé un peu au niveau corporel pour faire des check-up, des petits bilans, et ça peut être même essentiel à un certain moment. Quand tu commences à t'entraîner une dizaine d'heures par semaine, il ne faut pas trop déconner parce que tu fais une chouille et le lendemain, tu es cuit. et ton système nerveux pour pouvoir continuer, il va vraiment avoir besoin de ressources et aussi essayer de comprendre comment notre corps fonctionne. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est quand on est en situation où on s'expose à l'effort et à la contrainte, c'est une expérience. cette expérience, il faut qu'on essaye de l'optimiser dans le sens où il faut qu'on essaye de comprendre quels sont les leviers en jeu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'aime faire du bien, qu'est-ce qui est dur pour moi, est-ce que c'est une fatigue dans le fond vraiment très nerveuse ou est-ce que c'est mes muscles qui n'en peuvent plus ou peut-être mes articulations. En fonction du passif qu'on a, il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent et c'est là où vraiment il faut savoir se poser. C'est pour ça que le mouvement c'est aussi intéressant dans le sens où on a vraiment une pratique bipolaire dans le sens où on va bouger beaucoup mais on va aussi normalement garder du temps pour rester immobile, pour méditer, pour être présent, pour être dans notre corps, pour ressentir. C'est ce temps-là aussi qui est important. Très souvent, on veut trop coller socialement une image du machin j'aime bien ce qu'il fait, c'est cool, je veux être comme lui. Oui, par contre, tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas quel mal il se donne dans sa vie peut-être pour être en forme, autant en forme, avoir autant d'énergie. C'est vraiment tout ça, c'est un entretien et le fait de se poser et de ne rien faire aussi en contrepartie, si on était très mobile, on va essayer d'être très immobile aussi. C'est aussi une façon de se connecter, du coup, de se poser, d'écouter sa responsabilité, de se détendre, ça, ça peut déjà faire passer plein de problèmes et ça permet aussi peut-être d'accepter des fois de ne pas être en forme. Voilà, je pense que mobile, immobile, il faut toujours doser, c'est comme dormir et être actif, c'est pareil. Une belle piste de réflexion sur comment reconnecter à soi et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette idée de pratiquer l'immobilité, pratiquer le non-mouvement, qu'est-ce que ça t'apporte et peut-être sous quel format ce serait judicieux pour quelqu'un qui débute. Encore une fois, je te lance un peu sur le débutant complet parce que c'est souvent moi le type de question que j'ai, comment je m'y mets, comment je commence. Donc voilà, sur cet aspect immobilité, pratiquer le non-bougé, qu'est-ce que quelqu'un de débutant complet pourrait en tirer et est-ce que tu as des outils peut-être plus précis, certaines méditations, respiration, etc. C'est un vaste monde à la respiration, enfin le monde, si on touche aux respirations, c'est une chose, la méditation un peu plus axée sur la présence, ça va être autre chose. Pour moi, le principal, en fait, c'est de bosser un peu de tout, toujours pareil, d'essayer de se fixer des petits protocoles qui ne sont pas longs au début parce qu'on va avoir du mal à tenir sur le temps long. Par exemple, juste prendre conscience de notre respiration, c'est déjà une première chose. Moi, j'aime bien les compter, par exemple. Ça a été une des choses qui m'a fait prendre conscience que c'était que la présence, en fait, parce qu'au bout de trois respirations, si tu es déjà déconnecté en train de penser à ta liste de course ou à ce que tu vas faire tout à l'heure, c'est déjà, tu te dis, ok, j'ai du taf, trois respirations, ce n'est pas long tout le temps. Mais de là de ça, en fait, c'est surtout de comprendre aussi pourquoi on fait ça. Et pour comprendre tout ça, il faut alimenter nos connaissances. Moi, j'aime bien l'idée de toujours faire quelque chose en sachant à peu près où on va. Du coup, se trouver un bon bouquin, par exemple. Moi, j'avais commencé avec des techniques traditionnelles chinoises à l'époque, mais c'était un truc particulier, mais il y a beaucoup de comptages de respiration, donc je ne vais pas vous citer ça pour l'instant. Plutôt un truc un peu plus accessible, ça va être Christophe André qui a écrit de très bons bouquins sur la présence et il décrit bien la substance. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Est-ce que je m'assois, je me dis, je médite ? Ou comment ça se passe ? Je dois respirer ? Je dois contrôler ma respiration ? Je ne dois pas la contrôler ? Je dois faire quoi dans ma tête ? Qu'est-ce que je dois mettre en place comme temps de pratique ? Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est pratiquer régulièrement, c'est le mieux. Et le volume doit être grandissant, c'est-à-dire que si on est bien avec une petite pratique de 5 minutes, c'est déjà cool. Petit à petit, 15, 20, 30, 1 heure, enfin bref, ça, c'est vraiment en fonction de ce qu'on recherche aussi. En tout cas, aller chercher la connaissance de pourquoi est-ce qu'on méditerait, c'est quoi méditer et quelle est la différence avec respirer ou ce genre de choses. En fait, il faut aller au fond des choses pour voir que la méditation ou la pleine conscience, c'est un effort, c'est un entraînement. On vient vraiment chercher à développer notre concentration au maximum. donc forcément les résultats et les bénéfices d'une pratique de méditation par exemple ou de pleine conscience, ça va être être beaucoup plus concentré, être beaucoup plus présent à ce qu'on fait, être beaucoup plus efficient du coup dans ce qu'on fait parce qu'on n'est pas dispersé, on est vraiment là. Quand tu fais ton Einstein, tu veux être bien sur ton Einstein, là, en général, tu prends cher au début parce que non seulement tu as du mal avec ton corps et en plus, ton esprit peut se barrer un peu n'importe où. Je considère que c'est vraiment presque un art de zen l'équilibre sur les mains mais pas que, mais pas que, la loco, c'est exactement pareil, la locomotion, c'est quand tu fais quelque chose, il faut réussir petit à petit à être à 100% dans ce que tu fais et ça, ça permet de faire des progrès super au niveau cognitif sur la mémorisation, sur le ressenti, sur le développement des réactions, des informations nerveuses. Voilà, tu optimises en fait de ta pratique mais sans vouloir optimiser, c'est ça qui est dur avec la méditation, c'est que c'est un peu un principe de, c'est presque une activité bipolaire la méditation. Tu dois méditer mais sans penser à méditer, tu dois méditer avec un détachement complet et avec une présence maximum. Donc, à partir du moment où tu te dis ok, je médite, là déjà en fait, tu n'es pas bon. c'est déjà pas bon. Donc, il faut vraiment réussir à se détacher des objectifs, cette espèce de désengagement par rapport à la pratique. Et ça là, ce désengagement, c'est exactement ce qu'on met en place dans le mouvement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si tu fais de la loco en pensant déjà à dans 10 ans quand tu seras super bon et qu'on pourra faire des vidéos de toi, je pense que tu n'es pas assez dans ce que tu fais. il faut que tu dégustes ta difficulté là, tout de suite quand tu es en train de bouger. Profite, profite, c'est dur, tu en chies, tu es là, tu sens que ça fait mal aux mains parce que le sol il est pourri, tu s'en fous, tu as mal aux chevilles, tu as mal aux genoux quand tu bouges. C'est ça en fait le présent, c'est en chier là tout de suite. Exact. Donc ça, il faut savoir profiter de ces moments-là. Et la méditation à la pleine conscience par exemple les pratiques immobiles parce qu'il n'y a pas que celle-ci, elle te permet de te poser et de développer cette présence dans ton corps. Et je pense que ça, c'est un des éléments principaux dont tu peux bénéficier au quotidien quand tu prends ton petit-déj. Je ne sais pas si vous connaissez un peu si tu connais le mouvement slow, slow food, slow sex, slow tout ce que tu veux. Exact. Le fait de ralentir comme dans le mouvement, c'est d'être là. C'est de ne pas faire tout à 100 à l'heure, de ne pas réfléchir j'ai ça à faire après, il faut que je me dépêche. Non, non. Tu es là, tu fais ce que tu es en train de faire, c'est tout. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Tu es ici. Amen. Ça, c'est de l'or, ce que tu as dit. Les mots sont absolument incroyables. Cette idée de se désengager et cette idée de ralentir, c'est la slow life. Tu vois, à une époque où on promeut la fast life, il y a des gens qui vont aller à contre-courant de ça et promouvoir justement la slow life, faire les choses lentement et comme tu le disais, que ce soit le mouvement, on la médite, la respire ou dans la vie. Travailler, tu n'as pas besoin de mettre 7 heures de travail non-stop, 50 cafés, du LSD, micro-dosing et aller pleine balle tout le temps. Il y a des fois, tu te dis, je fais une chose, je la fais lentement, je la fais bien, je la fais correctement et tu en retires énormément de joie, de satisfaction sans nécessairement chercher à aller plus loin et ça, je pense que c'est très très important et si comme tu le dis, tu as déjà des petites doses comme ça dans ton quotidien, dans ton entraînement, et bien après, c'est largement possible en fait de transférer ça au reste de nos activités, que ça soit même parler avec quelqu'un, profiter que ça soit lent, qu'il y ait une sorte de musicalité dans la conversation, des fois, il y a des pauses, des fois, ne rien dire, c'est peut-être le bon moment et simplement profiter, respirer ensemble et continuer un peu à progresser dans une conversation et moi typiquement, c'est aussi pour ça que je voulais proposer les podcasts longs, on en parlait quand on a échangé un peu avant l'enregistrement, c'est aussi pour ça en fait, proposer aux gens de mettre la radio, nous écouter pendant un trajet en voiture de quelques heures et pouvoir consommer ce type de conversation lentement, ça aussi enseigne dans la manière dont tu apprends, dont comme tu disais, tu alimentes ta connaissance, de le faire aussi d'une manière lente et de le faire d'une manière où tu prends le temps, tu as le temps de disséquer chaque chapitre, chaque section et de ne pas courir justement à cette information qui est déjà condensée, déjà réduite pour que tu la consommes facilement parce que si tu la consommes rapidement et facilement, eh bien aussi, la rétention, elle va être très courte, tu vois ? Oui, complètement. Donc, moi, c'est aussi pour ça que je voulais proposer des longs formats dans lesquels on peut diverger. Donc, ça fait sens en fait parce que c'est des choses, c'est des principes de vie, c'est comment j'aborde ma vie. Oui, complètement. Et je pense que c'est d'autant plus compliqué de mettre ça en place parce que notre société, elle nous pousse un peu au cul pour être attiré par toutes les infos qui nous arrivent à la tronche tout le temps. Les gens qu'on côtoie, ils sont aussi branchés sur le 220, donc c'est presque contagieux d'avoir affaire à des gens sur Aix. Et le fait de se poser et de prendre le temps de faire quelque chose, ce qui est bien, là-dedans, c'est que bon, ça va être un véritable effort pour le coup, c'est comme ralentir des mouvements, c'est bien plus dur que les accélérer. Ce qui va être intéressant, c'est que ça va mettre justement le fait de ralentir, ça va mettre en évidence tout ce qui cloche, c'est-à-dire, tu essaies de ralentir, tu vas percevoir les choses qui vont constamment te demander une attention, qui vont constamment te faire accélérer, qui vont constamment te mettre le stress. Et quand tu les as identifiées, ça c'est la première phase. Deuxième phase, c'est essayer de les mettre un petit peu à l'écart, juste pour voir ce que ça fait. Du coup, on arrive mieux à rester sur un rythme lent, à essayer de profiter plus de ce qu'on fait. Voilà, au lieu de prendre la caisse et de speeder à 200 à l'heure pour aller à un endroit, je vais marcher. Même si ça me prend trois, quatre fois plus de temps, c'est un point de vue. Est-ce que j'accepte ça ? Si j'accepte, c'est cool. Je suis en accord avec moi-même. Je vais marcher tranquille pour aller à un endroit. Je vais juste prendre un peu plus de temps en amont pour m'organiser et les choses, des fois, certaines journées peuvent ressembler à ça et ça fera vraiment... C'est comme ça, en mettant ça en place qu'on va voir qu'est-ce qui nous nuit au final dans cette accélération et cette surreprésentation de notre information et de choses qui viennent nous capter et voir un peu est-ce que ça me fait du bien, est-ce que je me sens mieux, je ne me sens plus l'étendu. En général, la question, on ne se pose même pas, bien sûr. Des fois, juste prendre conscience qu'on va trop vite et tout poser là et s'arrêter et juste faire tranquille. Déjà, juste ça dans le corps, on sent déjà que la respiration, elle recommence à se détendre. Dans notre tête, on voit à quel point on se mettait la pression donc on arrête. C'est désactiver des petites choses, des petits leviers qui nous font chier au quotidien. Exactement. Et ça, c'est absolument capital. Comme tu dis, faire les choses plus lentement, ça te permet d'avoir une auto-évaluation beaucoup plus précise, d'être capable de t'analyser. Que ça soit dans le mouvement, tu peux voir aussi qu'il y a des sections entières d'un même mouvement sur lesquelles tu n'as jamais porté ton attention. Que ça soit même quelque chose de très simple comme un squat. Est-ce que tu activement tu descends ton corps ou tu te laisses tomber pour après remonter ? Ça, c'est des choses qui sont super fines mais qui font toute la différence après pour le ressenti, pour la perf, pour la prévention de blessure. Est-ce que je contrôle tout ou en fait, il y a une partie dans laquelle je suis je suis en automatique et je suis inconscient pour le coup et après évidemment dans la vie, prendre le temps de marcher, prendre le temps de faire... Tu vois un truc que je disais, je le disais il y a deux jours, on était en stage là ici en Suisse et donc je vois des gens courir après les métros et les trams etc. Et en blague, moi je dis à mon ami, je dis tu ne me verras jamais courir après un bus. Mais en fait, cette blague-là, c'est presque un principe de vie en fait que je m'impose. Je n'ai pas envie d'avoir quelque chose qui me fait me précipiter. Tu vois, on confond souvent vitesse et précipitation et moi c'est des trucs que j'essaye de m'empêcher de le faire. Si je suis en retard, je le prends comme un signe de la prochaine fois je me prépare mieux en amont. Mais je n'ai pas envie d'être dans la réactivité et qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui me force en fait à réagir et à changer mon attitude, mon mood, mon humeur pour me sentir presque le souffle coupé, haletant, transpirant, trop dans le rush. Parce qu'au final, c'est une décision. Si tu ne cours pas et que tu acceptes d'être en retard et que tu arrives à ton rendez-vous et que tu t'excuses d'avoir été en retard et que la prochaine fois tu ne le répètes pas, voilà, tu as gagné. Tu arrives d'une meilleure humeur, plus positif et puis tu as de nouveau travaillé sur toi et tu t'es, on va dire, renforcé presque un peu avec la loi de l'Hormès. Tu te dis, voilà, maintenant je sais comment mieux me préparer donc j'ai gagné une mini compétence, tu vois, de gestion de mon temps. Bien sûr. Alors que si tu rushes, tu n'as rien en fait, tu n'as aucun gain. Tu n'as que quelque chose qui te dépite de ton énergie, de ta joie et en plus, tu le communiques à la personne peut-être que tu devais voir ou au travail que tu devais faire ou à l'entraînement que tu devais avoir. Donc au final, c'est vraiment une attitude, c'est vraiment une manière d'aborder les éléments de la vie. Complètement et je pense aussi que le fait de mettre ce genre de choses en place, c'est aussi mieux gérer les moments où tu décides, où tu n'auras pas de facteur décision. Donc il y a des fois où tu vas être obligé vraiment de speeder parce que le choix, tu ne l'as plus. Mais ces moments-là, du coup, tu vas beaucoup mieux les gérer et les supporter et il faut aussi les accepter. On n'est pas nickel tout le temps. Il y a des moments où les choses s'imposent à nous et puis bon, il faut juste se speeder, il faut prendre la caisse pour aller très vite. Voilà, il y a des moments qui sont comme ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est tant que mon quotidien n'est pas comme ça, ça va, c'est cool. Exactement, on se rend compte qu'il y a une partie aussi de ta journée dans laquelle tu as un pouvoir de décision et que s'entraîner justement à bien gérer les choses dans ce moment-là où il n'y a pas de stress, comme tu dis, par la suite, dans les situations stressantes, ça va mieux aller. Et même, c'est le principe de tout ce qu'on fait, c'est le principe de l'entraînement physique, c'est le principe de mieux s'alimenter, mieux dormir. C'est qu'en fait, s'entraîner et se renforcer, se développer, gagner en discipline, il faut le faire quand tout va bien. Il ne faut pas le faire dans une situation stressante parce que si déjà quand tout va bien, quand tout va bien, tu ne gères pas, eh bien, ça va être impossible en fait de transférer ça à un moment où les choses vont réellement mal. Tu vois, moi, j'ai beaucoup d'amis qui vivent peut-être un mode de vie différent et qui sont en permanence stressés au travail. Je me dis, attends, ton travail, est-ce que tu es, je ne sais pas, tu es un pompier et il y a le feu tous les jours et tu dois sauver des vies ou réellement, si tu observes réellement ce que tu fais, ce n'est pas si important que ça et ce n'est pas si, on va dire, urgent que ça plutôt qu'important. Ce n'est pas si urgent. Donc, est-ce que tu ne prendrais pas le temps justement de mieux gérer ta semaine tranquillement pour que le moment où tu as vraiment un projet, par exemple, de dernière minute, un truc à rendre à la va-vite, eh bien là, au moins, tu seras plus à même de gérer les choses émotionnellement et intellectuellement, tu vois. Et c'est ça qui est très, très important. En fait, tu t'entraînes à mieux gérer les situations de crise. Bien sûr, carrément. Et pas pendant la crise. Mais je pense aussi que notre société va assez vite. Les gens, ils veulent un résultat là. Quand ils ont décidé qu'ils veulent un truc, il faut, c'est comme un plat au micro-ondes, tu vois. Je veux ça, genre je veux mon Einstein et il y a certaines personnes qui peuvent se pointer dans un cours et ouais, moi, je veux mon Einstein. OK. Mais OK, on s'entraîne déjà, on verra où tu en es. Et je pense qu'il y a un moment, il y a un espèce de retour à la réalité où ils se disent ah ouais, putain, c'est dur. je tiens pas deux secondes, je suis rouge comme une pivoine quand je suis tête en bas, j'arrive même pas à tenir sans retenir ma respiration. Enfin, ils se rendent compte en fait que l'idée elle est loin quoi. Mais c'est ça qui fait la valeur d'une compétence. C'est combien de temps, quelle énergie tu vas mettre ? Si on te faisait un cadeau, ton Einstein là demain, tu le fais, tu prends ta photo, quelle valeur tu vas accorder à ta compétence ? Tu vas accorder zéro. Zéro. C'est comme une des vidéos YouTube, ton Einstein en trois minutes. Quelle merde tu peux faire en trois minutes ? C'est pas possible. T'as même pas, si t'es prêt à consacrer que trois minutes sur ton Einstein, bon courage, tu seras juste dans le résultat là, allez, prends la photo, hop. Mais à quoi ça sert ? Exactement. Quand t'as ton Einstein ou ton équilibre sur les mains ou n'importe quelle compétence, pour toi, il sera ancré, il sera valorisable, il sera, tu pourras même pas te la péter parce que ton Einstein, il t'aura demandé un an et demi de travail pour être nickel. Qu'est-ce que tu vas aller raconter aux gens ? Ouais, regarde. Non, c'est logique. Tu t'es donné pendant un an et demi, c'est une récompense qu'il n'y aura pas de surprise. Bien sûr que tu l'auras parce que t'es en train vraiment de te donner, tu l'auras et il n'y aura rien à rajouter là-dessus. T'auras pas à dire ouais, non, c'est que j'ai travaillé et à un moment, je l'ai fait. Ça, c'est méga, méga important, mais aussi cette idée que le plaisir, il est interne et il vient dans je l'ai mérité et comme tu dis, il n'y a pas de surprise au final. Si tu mets les efforts derrière, tu ne vas jamais être surpris. Presque comme le mec qui devient champion du monde de n'importe quoi. Évidemment qu'il y a de la joie, il y a de l'euphorie peut-être sur le moment parce qu'il y a une performance qu'il a réalisée mais in fine, il sait très bien au fond de lui que c'est normal. Il n'y a pas de surprise. J'ai travaillé, j'ai mérité ce que j'ai et ça, c'est souvent quelque chose qu'on essaye, voire mais peut-être, comment dire, ce n'est pas fait exprès mais ce n'est pas ce qui est promu. Ce qui est promu, c'est la toute fin. C'est le moment de waouh, regarde, Usain Bolt, il a couru, il a gagné, il a battu le record du monde. C'est la carotte. Voilà, c'est la carotte à la fin et ça malheureusement, c'est ce qu'on observe pas que dans la pratique physique malheureusement mais dans le monde du travail et ce qu'on essaye aussi d'avoir aussi dans les relations avec les Tinder, les trucs comme ça, ce truc instantané de je t'ai choisi et boum, ça doit arriver comme c'est. Donc voilà, c'est bien dommage mais c'est le monde dans lequel on vit et je pense que c'est important d'avoir ce type de discours pour remettre remettre peut-être l'ordre naturel au centre, la méritocratie, le travail sur le long terme, l'acquisition de compétences, c'est un processus qui est long donc voilà, il n'y a pas de mal, il ne faut pas en être effrayé et voilà, c'est ce que c'est. Et là justement, dans ce que tu disais, il y a quelque chose qui m'a interpellé, tu disais la phrase il faut souvent ou en permanence alimenter ses connaissances, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus dans cette idée de toujours vouloir peut-être chercher, est-ce que tu impliques que c'est chercher du nouveau en permanence ? Est-ce que tu impliques que c'est simplement le fait d'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux dire par en permanence alimenter ses connaissances et toujours avoir ce, voilà, comme une machine qui est constamment nourrie en permanence ? Ouais, alimenter ses connaissances, c'est, pour moi, c'est vital dans ma situation en tout cas. Ouais. pour mes élèves aussi forcément mais dans ma situation en tout cas c'est intéressant et c'est vital pourquoi ? Parce que personne ne vient me donner des infos même si je me fais forcément influencer par les réseaux sociaux, par un truc que j'ai vu qui m'a interpellé, par un tel truc et il faut rester ouvert à ça parce qu'il y a des gens dans le monde qui ont des très bonnes idées, qui ont des choses auxquelles tu ne penseras pas comme ça et puis c'est bien de s'en apercevoir et de se dire ah ouais putain ce qu'il fait c'est vachement bien mais à côté de ça c'est quand tout ça se passe il faut essayer de développer de la connaissance et quand tu vois quelque chose il faut te poser la question à quoi ça sert ? Pourquoi ? Est-ce qu'il fait ça ? Quel est le fond du travail ? Parce que c'est bien de trouver des trucs super original un truc super original à montrer sur les réseaux mais après si tu ne sais pas pourquoi tu le fais ça ne sert à rien quoi. Et donc moi ce que j'essaie de faire c'est surtout c'est profiter de ces interactions avec les réseaux pour essayer d'en tirer le plus de bien parce qu'il y a aussi plein de bouses et plein de choses qui me gonflent donc j'essaie d'en tirer vraiment les choses les plus intéressantes pour moi histoire que ça ne me pollue pas et après moi j'essaie de lire pour essayer de me créer en fait ma nourriture ce que j'ai envie de développer ce que je vais expérimenter avec mes élèves voilà je sais que je n'aurai pas de workshop avec machin avec truc donc voilà j'essaie de de profiter de toutes mes lectures et après tu sais le filtre c'est un le mouvement c'est un espèce de filtre dans ma tête c'est à dire que j'ai un espèce de filtre qui va qui va un peu tout rapporter à mon mode de pensée et d'action et du coup j'essaie d'associer des idées qui viennent de milieux très différents par exemple le signe noir de Nicolas Taleb c'est quelque chose qui m'a vachement impacté parce que ça ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses sur aussi l'imprévu de la pratique physique le fait de s'investir le fait d'être d'être vrai dans ce que tu fais et d'arrêter de croire au compte de fait de fitness même si moi j'y croyais pas avant mais je me suis rendu compte qu'il y a vraiment cet impact là aussi dans notre société donc voilà je pense que je sais pas ce que t'en penses là dessus mais en tout cas écoute moi je vois tes paroles j'essaie vraiment d'enrichir ma pratique c'est le compte de fait du fitness je pensais par exemple il y a des livres qui sont très voilà même sur les romans moi je m'imprègne en fait de manière de penser dans des romans qui me parlent et j'essaie de les transférer dans ma pratique en me demandant qu'est-ce que je fais moi et de comparer les choses et même ça des fois il y a juste des petites idées voilà moi ça dépend pas d'où vient la source de connaissance est-ce que c'est un spécialiste du mouvement qui a parlé ou est-ce que c'est un spécialiste de l'imprévisibilité est-ce que c'est un je sais pas un romancier est-ce que tu veux j'essaie juste de prendre l'info d'essayer de l'imprimer en moi et de voir est-ce que est-ce que je la garde est-ce que c'est cool est-ce que ça me plaît est-ce qu'il y a des choses que je pourrais penser avec voilà c'est comme ça que je fonctionne et j'arrive pour l'instant à créer suffisamment de matériel et de choses qui me plaisent à moi et qui me plaisent à mes élèves et qui dans mon objectif de mouvement me plaît ouais bah c'est cool donc pour l'instant c'est cool c'est quelque chose je pense qu'il y aura toujours des choses des pensées des idées qui s'entrecroisent qui viennent faire des liens en fait parce que le mouvement c'est aussi ça c'est des liens entre plein d'idées différentes qui se rejoignent il y a un moment et qui font un truc et bam et tu te dis putain j'y ai jamais pensé et ça c'est trop bien c'est vraiment ce qui me passionne dans mon métier c'est ça quoi c'est trop bien moi je bois tes paroles je suis exactement dans la même dynamique et ça aussi de temps en temps c'est compliqué avec des élèves parfois tu sais qui découvrent un peu cet univers au travers de vidéos et comme tu disais au travers des réseaux sociaux et peut-être le moins bon des réseaux sociaux c'est qu'en fait comme tu disais ils essayent de mettre ça dans une case sans peut-être voir voilà les principes sous-jacents ces idées d'interconnecter les choses cette idée de faire lier des concepts qui viennent d'autres univers à la pratique physique à la pratique mentale spirituelle à la préparation physique également et ce que tu disais moi ça m'a fait penser aussi à un des concepts qu'Ido Portal mentionnait dans une de ses dans ses interviews il y a des années et qui m'avait beaucoup plu c'est cette idée tu rassembles un peu ce que toi ce qui te parle à toi et in fine ce que tu crées c'est une empreinte tu vois your fingerprint et c'est vraiment tu mets une empreinte personnelle dans ce que tu vas partager ce que tu vas faire et bon moi je fais le parallèle peut-être un peu rapide avec ton métier et tes compétences de designer mais c'est ça aussi le designer le créatif c'est celui en fait qui a accès à plein de connaissances plein de techniques peut-être être dans l'illustration plein de manières de dessiner plein de tu vois tu connais la brush l'aquarelle le contouring peu importe et après en fait tu fais ta sauce et tu dis voilà moi mon univers c'est aussi ça mon univers c'est aussi les films quand j'étais petit c'est aussi peut-être je sais pas l'animation et donc hop je mets mon empreinte dessus mais ça a pas besoin d'être une nouvelle technique en fait c'est juste mon empreinte c'est celle-ci et donc tu peux normalement aller chez n'importe quel expert dans n'importe quel domaine tu auras toujours un point de vue différent tu auras toujours une manière même des fois simplement de communiquer la même idée qui va être différente parce qu'en fait on est tous uniques et on est tous capables de créer cette empreinte unique tu vois tu vas faire de la locomotion avec toi tu vas faire de la locomotion avec IOS tu vas faire de la locomotion avec quelqu'un d'autre ce sera jamais la même chose même si on va donner le même mot pour qu'on puisse communiquer entre nous on va appeler ça locomotion mais ce sera techniquement ce sera jamais la même chose tu vois et c'est ça qui est pour moi en tout cas qui est assez excitant dans cet univers là et voilà chacun en fait à sa place et comme je te le disais aussi dans notre échange précédent c'est pour ça moi aussi que je veux permettre aux gens d'avoir toutes ces voix là qui comprennent que qu'in fine c'est ça on est tous des artisans et chacun partage un art et qu'après en fait c'est magnifique d'avoir accès à plein d'arts différents tu vois de pas se laisser enfermer t'as fait une école d'art généralement t'as pas vu je sais pas moi qu'une forme musicale normalement t'en as vu des dizaines des centaines après tu choisis après t'explores ce que tu veux après tu crées mais c'est ça qui est magnifique tu vois c'est une large collection d'opportunités et j'allais dire même comme tu à ta manière sur tes podcasts l'important c'est quand tu crées une identité c'est ok mais par contre ce qui est important c'est d'élargir toujours un peu son univers alors forcément il y a des choses qui restent hors de portée pour l'instant ne serait-ce que parce que tu vois pas l'intérêt ou parce que ça te semble très loin de ce que tu aimes vraiment ou de ce que tu envisagerais de faire mais en fait tout ça indirectement tu y viens petit à petit si tu commences à repousser un peu le champ de tes connaissances de tout tel truc tel truc tel truc il y a des choses que je fais aujourd'hui avec mes élèves je ne me suis jamais dit qu'un jour je le ferais et aujourd'hui je le fais parce que quand je le fais je sais pourquoi je le fais je sais à quel point c'est intéressant je sais à quel point ça apporte aussi et du coup voilà au lieu d'imaginer quand on dit identité on s'imagine un peu la petite case bien figée moi je suis comme ça en fait oui à l'instant t'es là tout de suite peut-être un peu comme ça mais ce qui est bien c'est de s'imaginer un peu autrement tous les jours et toujours avec un petit peu plus de savoir pourquoi et de se laisser grandir et toucher à des choses un petit peu se perturber sortir de sa zone de confort c'est arrêter de faire toujours pareil parce que je sais que moi j'aime je sais que je maîtrise machin non essaye d'aller test un truc que tu ne maîtrises pas tu n'as jamais eu d'idée dessus tu t'en fous vas-y essaye et vois ce qui ressort et c'est ça en fait c'est se laisser vraiment grandir évoluer j'aime pas moi les pratiques figées c'est exactement comme le monde du travail où tu fais les mêmes choses tout le temps parce que imaginons t'es designer ou t'es paysagiste voilà tu vas faire ça tu vas faire ça non peut-être qu'avec le mouvement justement c'est ça qui compte c'est qu'on n'est pas on n'est pas enfermé dans une cage mouvement on est plutôt c'est nous qui formons notre propre limite et l'important c'est de repousser toujours un petit peu plus sa limité et ses connaissances j'adore et là justement est-ce que t'as un exemple qui te viendrait en tête peut-être le premier qui te viendrait en tête sur quelque chose qui disons il y a 2-3 ans tu avais peut-être un avis contraire et aujourd'hui c'est quelque chose que tu prônes ou que tu intègres dans ton enseignement ou ta pratique personnelle est-ce qu'il y a un exemple qui te vient en tête ? Oui, par exemple les skills de force je prends un exemple très concret par exemple le handstand push-up moi c'est des choses qui ne m'attiraient pas même si j'aimais bien un peu tout le côté calisthénie etc et c'est quelque chose qui me gonflait qui me gonflait parce que j'étais peut-être un peu pollué par les réseaux parce que je ne voyais pas l'intérêt en fait et à un moment je me suis dit ok je ne vois pas l'intérêt par contre je vais le faire et une fois que je l'aurais fait je me serais j'aurais commencé un gros cycle d'entraînement là-dedans je pourrais dire si oui ou pas c'est rentable alors ça je l'avais fait déjà avec plein d'autres choses avant mais là pour moi c'était un défi parce que parce que vraiment je n'y croyais pas donc j'ai fait et en fait j'ai vu que c'était super intéressant non seulement dans la manière de faire de mettre en place l'entraînement et en plus pour les transferts de compétences de force et de ce que ça implique dans la loco dans tout un tas de choses tout un tas d'autres skills du coup sur les mains et ça a influencé un monde bien plus vaste que ce que je pensais voilà on n'était pas vraiment en fait dans la calisthénie dans mon image de travail de force un peu isolé et un peu pas transférable au reste au contraire c'était ultra transférable à plein de choses et voilà et en général je fonctionne comme ça je me dis je ne crois pas du tout à certaines choses mais je le fais je mets à l'épreuve le travail en question et après expérience je peux dire si oui non c'est arrivé avec d'autres choses des jeux que je mettais en place un peu de mon côté qui étaient complètement foireux qui ne servent à rien voilà ça s'appelle des fausses pistes et en même temps s'il n'y avait pas ces fausses pistes les bonnes pistes elles n'existeraient pas du coup il faut accepter de faire fausse route et de se prendre des murs puis petit à petit ça amène à se poser des vraies bonnes questions petit à petit parce que les réponses ne sont pas importantes on s'en fout c'est les questions au fond c'est les questions qui sont importantes qui te donnent un axe et l'axe est viable avec l'idée que tu as ou pas voilà c'est juste expérimente au lieu de toujours réfléchir voilà il faut passer à l'action à un moment et dire ok c'est bon ou c'est pas bon exactement un peu avoir le retour le retour du réel et la voilà la réponse à ok au lieu de rester dans ma tête et toujours douter et toujours avoir des inférences et des hypothèses je me pose la question je le fais ok ça marche ça marche pas et on passe à autre chose et voilà la solution c'est toujours l'action et justement là dans cette idée de toujours se poser des questions tu mentionnais tout à l'heure avoir des influences diverses variées des fois ça peut être un roman etc est-ce que là il y a quelque chose récemment qui t'a vraiment influencé une lecture une musique une performance peu importe une nouvelle personne une nouvelle inspiration qui t'a beaucoup influencé qui te vient en tête influencer positivement évidemment et peut-être qui t'a fait changer ta manière de penser soit sur ta pratique soit sur la vie en général ça peut être vraiment de la philosophie l'art peu importe est-ce qu'il y a quelque chose récemment peut-être dans les six derniers mois qui t'a vraiment impacté et tu dis je suis content d'avoir trouvé cette nouvelle ressource ouais ouais il y a toujours j'essaye de me faire influencer en fait c'est surtout ça je suis réceptif à ça et j'essaie que j'essaie de me faire perturber par des choses hormis ça mon fils m'influence beaucoup parce que c'est le reflet de moi-même et et je me vois à travers ses yeux et je vois aussi toutes les toutes les bonnes choses que j'arrive à mettre en place c'est aussi les mauvaises choses et je pense que c'est une des choses qui fait le plus grandir dans la vie c'est d'avoir un enfant et après forcément mes élèves me renvoient plein de choses aussi super super importantes qui qui me font avancer dans je vais mettre ça entre guillemets dans la partie business de ce que je fais même si je suis un très mauvais businessman mais je m'en fous et en tout cas voilà on me fait des retours on essaie de de me faire avancer aussi en même temps je prends tout quoi tout ce qu'on me dit positif négatif je prends tout puis forcément il y a des lectures je crois que chaque lecture que j'ai que j'ai faite sur ces trois dernières mois ces trois derniers mois je pense qu'elles m'ont toutes influencé d'une façon ou d'une autre là je viens d'en finir un qui était qui était génial le talent code je sais pas si tu connais non qui était vraiment super voilà ça ça pourrait être presque un manuel de de process d'apprentissage de mouvement ou de ce que tu veux en fait c'est un peu comme le deep work ouais c'est ça fait partie juste de ça parle vraiment du processus bah physiologique de l'apprentissage et puis de comment tu comment tu peux mettre en place une pratique de ce que tu veux tu veux être musicien tu veux tu veux tu veux apprendre une tâche particulière bah voilà comment faut-il prendre et tout ça c'est des c'est des idées qui forcément qui ont un impact et moi que j'essaye de cultiver il y a certains livres vraiment j'essaye de mettre beaucoup beaucoup de temps à les lire parce que presque chaque paragraphe me font me font buguer et me demande vraiment beaucoup de 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 backup enfin de pas de c'est de la post-prod en fait c'est en gros à chaque fois je produis une réflexion et là putain j'ai besoin de je pose le livre je réfléchis je vais mettre trois jours ou quatre jours à intégrer le truc à me dire putain ouais c'est intéressant mais ça parle d'un truc mais je sais pas de quoi et petit à petit j'arrive à faire les connexions donc t'as des bouquins voilà qui sont posés à côté de mon lit qui mettent des mots à être lus mais par contre qui sont ultra enrichissantes et productives en termes d'idées ok c'est top ça c'est top moi je fonctionne un peu de la même manière et d'ailleurs une question là sur la lecture tu parlais de ton processus de lecture d'acquisition de nouvelles idées de les laisser se traiter à l'intérieur est-ce que tu lis plusieurs livres à la fois ou t'es plus sur un livre un livre unique après tu passes au suivant alors il y a ouais des fois je lis plusieurs livres à la fois dans le sens où comme je te disais des fois il y a des livres qui vont vraiment me demander une énergie ouf je peux pas les lire trop vite du coup je prends vraiment partie par partie et entre les deux je lis un livre qui se lit bien qui se lit bien et un peu plus fluide sur la sur la la prise de connaissance et et la demande que ça va que ça va engendrer chez moi quoi ouais alors ça peut être des fois un livre très technique qui a un roman à côté comme ça ça me détend ça me c'est un peu plus facile j'arrive à vraiment me ressourcer dans les livres un peu facile et d'autres fois ça peut être des livres techniques mais l'un très lourd l'autre léger dans la façon de communiquer donc voilà ça ça peut m'arriver ouais ah bah moi je fonctionne pareil ouais c'est et je pense que c'est c'était pas quelque chose d'envisageable il y a quelques temps et par contre aujourd'hui complètement c'est quelque chose que je fais sans problème ouais je suis exactement pareil j'ai vraiment évolué dans ma manière de consommer les ouvrages et maintenant je le vois presque comme l'entraînement physique il y a des entraînements qui vont être très lourds et très intenses il te faut après une petite récupération active quelque chose de doux et là c'est pareil avec les bouquins il y a des fois il y a des bouquins qui sont comme tu dis tellement denses tu dis attends rien que pour le lire ça m'a consommé déjà tout mon cerveau il faut que là pour les 3-4 prochains jours je me lise des trucs faciles peut-être même marrants ou simplement moi j'aime bien il y a des ouvrages que je prends simplement pour les exemples tu vois c'est des trucs par exemple que je sais déjà avec lesquels je suis déjà d'accord donc j'ai pas besoin d'être reconvaincu et j'ai pas besoin on va dire de remettre en question cette chose là ou en tout cas pas dans cette phase de ma vie et donc je les prends c'est simplement pour des histoires qui vont valider cet argument et voilà ça t'enrichit un peu d'exemples mais t'as pas besoin de re-réfléchir et voilà comme avec l'entraînement tu vois la récup active c'est souvent quelque chose que je maîtrise déjà et je le fais juste pour voilà donner un peu de mouvement à mon corps mais pas plus et on va pas aller chercher chercher toujours du nouveau et chercher toujours de l'intense et je pense que c'est ça aussi qui est qui est souvent peu partagé tu vois il y a aussi cette idée de ah enfin peut-être après c'est le modèle américain ou des réseaux sociaux tu sais on te vend la productivité la performance comme toujours la recherche de plus en quantité et on parle peu souvent de la manière de gérer ces choses là des fois lire un bouquin par semaine c'est pas du tout efficace en fait tu vas rien apprendre tu vois et tu vas rien retenir surtout et donc ça va être pas du tout applicable à ta vie donc tu vas pas du tout évoluer et des fois un bouquin en trois mois saupoudrer de petits livres d'enfants livres de coloriage livres sur la musique et bien en fait ça va être beaucoup plus efficace et ça je pense que c'est important parce que j'ai beaucoup de lecteurs dans mon audience mais je sais pas si j'ai beaucoup de gens qui ont une grosse rétention de l'information donc voilà c'est ce que j'essaie de partager et je pense que t'as t'as une approche en tout cas qui fait sens pour moi carrément bah écoute je pense que de toute façon quand on sent que la peur et la réflexion que ça nous demande enfin moi je le sens de toute façon je lis le truc et là je me dis putain ouais alors là il faut un moment en fait il faut poser comme tu dis quelle rétention tu vas faire ton bouquin si tu consommes le livre pour consommer le livre ouais c'est dommage faut lire pour ce qu'il y a dedans pas pour l'avoir fini pour pour juste c'est l'intérieur du livre qui compte c'est où est-ce que t'en es que tu l'es fini que tu en es du 50 on s'en fout c'est qu'est-ce que t'as retenu de ton bouquin quoi est-ce qu'il t'a servi dans ta vie est-ce qu'il y a eu un truc est-ce que voilà si tu sens qu'il y a une richesse dans ce que tu lis et que ça te touche il faut il faut vraiment prendre le temps parce que l'information elle a besoin d'être digérée et des fois ça peut vraiment prendre longtemps donc il faut accepter juste des fois de ne pas être un ne pas consommer du bouquin comme comme pas possible quoi il faut juste se plier à ça et puis juste être réceptif et ouvert à ce que aux idées qui sont développées et là je vais faire le parallèle un peu avec cette cette acquisition de nouvelles idées de nouveaux concepts de nouveaux principes avec avec la vie de papa et avec cette idée tu disais que voilà ton fils t'inspire beaucoup moi j'ai beaucoup dans mon audience et dans des anciens élèves que j'ai pu accompagner sur plusieurs mois j'avais beaucoup de parents évidemment de jeunes parents et pour qui le mouvement physique a aussi été un moyen de reconnexion avec leurs enfants et peut-être même de de regain de confiance en soi en se disant je fais quelque chose de positif pour moi parce qu'il y a aussi quelqu'un qui me regarde et qui va prendre aussi cette information très jeune et peut-être ça va aussi impacter sa vie positivement et peut-être je vais essayer de créer aussi un nouvel humain qui soit capable qui soit fonctionnel qui soit compétent qui soit qui soit peut-être plus voilà plus versatile plus humble plus naturel est-ce que toi t'as ce genre de préoccupation avec avec la manière là dont tu tu pratiques tu enseignes est-ce qu'il y a un peu cette idée avec ton fils moi j'avais beaucoup d'élèves qui étaient également papa jeune papa et qui avaient aussi un intérêt à redévelopper leur capacité physique à regagner cette liberté cette fluidité dans leur mouvement parce qu'ils avaient aussi un enfant et que cette pratique du mouvement et même la philosophie qu'il y a derrière qu'on a aussi pas mal mentionné c'était aussi un moyen de gagner en estime de soi en confiance en soi et peut-être en exemplarité et donc en fait ils avaient toujours un peu dans un coin de leur tête que voilà mieux bouger c'est être également un meilleur exemple pour son enfant peut-être profiter un peu plus de son enfant et comme toi tu mentionnais cette idée que ton fils t'influence peut-être dans ta recherche dans ta créativité je voulais avoir un peu ton avis là-dessus en coach en mouvement et en papa est-ce qu'il y a une influence que t'as et peut-être un désir justement d'être un meilleur parent grâce à ta pratique grâce à tous ces apports ces nouvelles connaissances ces principes est-ce que c'est dans un coin de ta tête également d'être un peu plus exemplaire ouais ouais je pense que je pense que quand on a un enfant en fait on se revoit nous nous-mêmes enfants et surtout on voit un peu plus on a une idée un peu plus concrète de où est-ce qu'on vient quand on voit un petit être en formation comme ça et à quel point il peut bouger partout être ouvert à tout toucher à tout faire tout tout ce qui tout ce qui passe du coup je pense que c'est presque une leçon en fait c'est l'enfant plus qui va t'influencer et moi je pensais plutôt dans ce sens là c'est lui vraiment quand je l'ai je l'ai vu avec son petit corps et super mobile déjà à son âge je me dis ouais mais c'est fou la quadrupédie je lui ai rien appris il a tout fait tout seul et il a il a développé des mouvements super instinctifs dans ses jeux il bouge dans tous les sens c'est à la fois du théâtre du mime du mouvement il tape des handstands à un moment il saute voilà en fait il se pose pas la question est-ce que je fais du fitness du mouvement du parcours il en a rien à foutre il est en train de bouger il profite juste de son jeu de son délire quoi et c'est je trouve ça c'est c'est influençant dans le sens où voilà lui il a pas de filtre il a pas de case il est pas socialement référençable à quelque chose et c'est là en fait la vie du corps elle devrait être plutôt proche de ça et ça ça impacte forcément quelqu'un qui enseigne ou quelqu'un qui veut développer quelque chose là dessus et ça renvoie surtout aussi un peu à nos origines et qu'est-ce qui a fait qu'on ait perdu tout ça toute cette connexion en grandissant en devenant adulte quels sont les facteurs qui ont fait qu'on puisse perdre en fait la compétence juste d'être là d'être présent dans le corps de faire ce qu'on veut et c'est là où tu vois que l'imaginaire tout ce qu'on appelle sport ou activité corporelle tout ça c'est un lien mais complet pour un enfant il n'y a aucune séparation entre sa créativité mentale et sa créativité physique les seules limites ça va être les émotions ça va être sa peur les moments de joie qui vont permettre de développer des trucs les barrières qui vont se fixer ou les craintes l'anxiété mais tout ça nous on va essayer de le développer en regardant quoi exact et comment tu penses après voilà tes jeunes parents l'idée c'est pas non plus d'être un expert parenting expert non mais comment encourager ça voilà chez les jeunes chez les jeunes parents et peut-être créer un environnement qui puisse promouvoir ça chez son enfant ce développement cette créativité oser cette gestion des émotions est-ce que tu aurais des conseils peut-être des retours d'expérience et des choses que toi tu t'essayes de faire peut-être même physiquement tu vois comment tu organises les meubles les choses est-ce que tu cultives un peu cette idée je vais le pousser dans cette voie d'exploration personnelle ouais je pense qu'il faut dans un premier temps il faut revoir les règles les règles socialement acceptables et pas socialement acceptable et qu'est-ce qui est possible de faire dans sa propre maison et qu'est-ce qui n'est pas possible de faire à l'extérieur de sa maison et ça c'est des choses qui doivent qui doivent permettre à nous-mêmes déjà de nous détendre un peu par exemple mon fils monte sur la table et s'en sert avec un siège pour faire un parcours qu'est-ce que je fais est-ce que je lui dis non c'est pas bon ou ok mais juste à la maison ok analyser aussi les risques qu'il prend voir est-ce que est-ce qu'il est conscient ou pas est-ce que c'est complètement inconscient parce qu'il se suspend à côté du balcon là voilà il faut vraiment trouver le juste milieu quoi mais je pense que principalement il faut vraiment déjà remettre un peu en question ses propres règles ouais moi par exemple on mange par terre en fait on n'a pas de vraie table on n'a qu'une table base donc on mange au sol depuis longtemps et mon fils ça lui va très bien c'est quelque chose qui est ok et du coup ça lui met la table à dispo les chaises à dispo les canapes les machins s'il veut être créatif pourquoi je lui dirais arrête fais pas ça c'est pas bon voilà il faut il faut juste accepter que des fois ça se passe aussi comme ça parce que tu sens que c'est cool c'est vraiment un truc qui l'inspire qui le construit et d'autres fois bon voilà il y aura des moments qui sont pas bons en tout cas fixer ses limites et savoir aussi avoir un cadre mais pas trop rigide il faut juste essayer de moduler d'expliquer pourquoi et voilà mais en tout cas sur la vie physique d'un enfant honnêtement il vaut mieux pas trop limiter les choses tant que la notion de risque elle est pas trop haute et offrir de quoi de quoi jouer avec l'environnement même à la maison tu vois moi j'ai un petit appart j'ai des anneaux qui sont suspendus là-haut des fois je lui descends il fait ses trucs il est content et surtout il imite papa donc il est super réceptif à ce que je fais quoi et pour lui c'est très bien il faut pas empêcher ça magnifique ouais c'est suffisant laisser les choses se faire naturellement et un peu mitiguer les risques et justement là dans son développement est-ce que toi t'as déjà un petit désir personnel de l'orienter vers certaines pratiques si oui lesquelles ou bien tu te dis peu importe ce qu'il va me dire je vais simplement le soutenir et le laisser explorer bah en fait c'est toujours c'est toujours le le problème c'est savoir est-ce que c'est bon de l'influencer dans une direction ou est-ce que est-ce qu'on laisse vraiment complètement open sur ses choix mais le truc c'est que c'est pas dans la pratique c'est pas complètement dissociable parce que tu vas lui offrir des choses tes propres goûts tes choses que tu valorises tu vas forcément lui dire regarde regarde ça qu'est-ce que t'en penses mais si je suis son père il va dire mais c'est génial parce que pour lui c'est cool si moi je suis je suis d'accord avec donc mais par contre je vais lui laisser le chant large par exemple il voulait faire il fait de la batterie je lui ai montré des trucs de percussion il a dit je veux faire ça ok voilà moi j'avais jamais fait de batterie avant mais même si je suis musicien aussi je m'étais pas dit un jour mon fils je lui ferai faire de la batterie c'est important non je laisse juste le chant libre il aimait bien le kung fu il a fait quelques trucs de kung fu puis en plus c'est un âge quand t'es jeune t'as envie de tout essayer l'objectif c'est surtout de pas trop trop se disperser essayer d'offrir une pratique pour qu'elle soit rentable pour lui on va dire entre guillemets c'est bien de toucher à tout mais c'est aussi bien de se poser sur un truc et de faire en jouant toujours dans le domaine du jeu et de la stimulation mais qu'il essaie de plonger un peu dans un monde et s'il arrive à faire ça déjà il va en tirer quand même des choses des enseignements ça lui plaît ça lui plaît pas qu'est-ce qui lui a plu qu'est-ce qui lui a pas plu et toi tu vas peut-être aussi en tant que parent mieux connaître ton enfant connaître ses limites du jour ou sur une période et peut-être comme ça c'est comme Dave c'est toujours par l'expérience qu'on valide quelque chose ou qu'on met un point d'interrogation ou que ça soit négatif ou pas on s'en fout le tout c'est de tester les choses et petit à petit d'élargir un peu le champ des possibles je vois ce que tu veux dire moi c'est une question que je me pose j'ai pas d'enfant mais j'ai des amis qui ont des enfants et c'est vrai que quand t'es dans cet univers-là du mouvement ou de la pratique physique ou de manière plus large la santé comme t'as appris beaucoup de choses t'as peut-être envie aussi pas d'influencer mais d'essayer d'éviter à ton enfant de faire en fait les mêmes erreurs et donc lui peut-être proposer directement ah voilà cette pratique tu vas voir dans 20 ans en fait elle est méga rentable parce qu'elle t'a appris déjà plein de domaines l'équilibre la coordination la musicalité le travail au sol peu importe et donc moi c'est une vraie question que je me pose est-ce que je devrais influencer si un jour j'ai un enfant en lui disant vas-y tu devrais faire de la gymnastique par exemple ou de la danse parce que moi ça m'a beaucoup aidé et qu'au final j'en retire des choses jusqu'à aujourd'hui ou tu laisses un peu explorer les choses quitte à peut-être prendre le risque qu'il soit moins c'est pas moins développé mais voilà peut-être qu'il n'ait pas accès à toutes ses compétences physiques tu vois donc après voilà il y a peut-être aussi l'idée de en fait c'est ton ego tu veux peut-être qu'il vive des choses que toi t'as pas vécues ou tu veux qu'il vive un rêve ou toi tu veux vivre ton rêve à travers lui moi c'est toujours cette petite dynamique que j'ai souvent en tête comme moi aussi j'ai été le produit de ça par par mon père qui a voulu vivre en fait un rêve à travers moi et moi par la suite ça m'a aussi amené à me poser des questions est-ce que c'était réellement mon choix personnel d'enfant ou donc est-ce que j'ai réellement utilisé mon libre arbitre et c'était ma joie de vivre de faire ça ou c'est simplement voilà j'ai suivi un peu une influence et donc voilà toi peut-être comme tu vis cette vie là et peut-être t'as dû aussi avoir d'autres lectures sur le développement de l'enfant c'est quelque chose aussi qui est assez peut-être angoissant chez les jeunes parents ou les futurs parents tout le monde essaye de choper des informations tu vois qu'est-ce qui devrait être le plus utile est-ce que je le mets au mat maintenant ou est-ce que je le mets à la gymnastique etc voilà toi tu vis la chose comment tu verrais un peu cette idée de faire éclore le meilleur humain possible mis à part voilà l'orienter l'influencer comme tu disais je pense qu'en fait que tu veuilles influencer ou pas influencer de toute façon vu que t'es son père ou sa mère les parents influencent que tu le veuilles ou non en fait moi quand j'ai vu mon fils faire ses locomotions ses trucs ses machins j'ai bien vu de l'influencer mais jamais je lui ai dit faut faire du mouvement tu verras c'est génial c'est ça je pense qu'il y a des choses que tu pourras mesurer dans le sens où ce qui serait bien c'est de pouvoir être force de proposition en disant voilà je te propose on va essayer tel truc juste le fait d'essayer quelque chose c'est déjà super et après tu verras que lui-même les enfants les enfants ont leur propre déclencheur ils vont voir un truc dans la rue un mec qui fait du break et ah putain c'est génial et là qui est pour rien t'es juste passé devant un spectacle de break il voit le breakeur il dit ah mais je veux faire ça ça c'est des signaux c'est pour moi c'est des déclencheurs qu'il faut pas négliger en se disant voilà effectivement si s'il aime bien on peut aller essayer c'est toujours ça c'est confronter l'idée qu'on se fait de quelque chose et la réalité ouais et très souvent si jamais tu offres pas une réalité tu connectes pas cette idée à une réalité et bah l'enfant va idéaliser un peu toujours tout tout ce qu'il voit ce qui il va être dans un monde imaginaire en fait de choses qu'il ne fait pas donc ce qui est bien c'est vraiment c'est de créer un lien entre chaque chose qui lui plaise et une expérience ouais et sachant que les choses elles vont évoluer en plus avec le temps c'est que dans le temps bah les idées qui se fait ou ces aptitudes ces capacités elles vont grandir quoi donc il faut vraiment essayer d'aller retester les choses de temps en temps et de rester ouvert au test et ça c'est très dur chez les enfants parce que très souvent ça peut être la négociation ils vont dire non parce qu'ils sont dans leur période rebelle ou autre mais disons que voilà plus on va essayer et indirectement nous-mêmes d'essayer les choses nous en montrant à nos enfants que bah c'est cool d'essayer des trucs même si je suis une quiche je vais le faire quand même et puis même si c'était ridicule bah j'ai essayé et c'était cool et lui montrer que ça en fait même nous on le fait et lui l'enfant il va essayer de mimer les adultes forcément donc si toi t'es dans cet état d'esprit là lui ou elle seront dans cet état d'esprit là aussi je pense que le plus important c'est pas une discipline c'est plutôt un état d'esprit d'ouverture de test de prise de risque de ridicule peut-être des fois on s'en fout si tu te juges pas l'enfant il fera pareil il essaiera vraiment de faire comme toi ah ça c'est une belle une belle réponse à cette question je ne peux rien dire d'autre comme je ne vis pas l'expérience mais ouais ça fait sens et justement retour un peu à toi sur tes propres déclencheurs tu mentionnais que voilà peut-être une dizaine d'années il y avait la vidéo d'Ido Portal qui t'avait qui t'avait en tout cas permis une première remise en question mais tu mentionnais dans ta jeunesse le parcours avec les arts martiaux traditionnels et la découverte déjà de ce monde là un peu la locomotion d'autres mouvements quelles ont été toi tes influences très tôt et quel a été après ton développement physique quel sport quelles activités et qu'est-ce que tu as pu explorer un peu par toi-même alors le Kung Fu traditionnel du coup c'est vraiment c'est vraiment ça qui m'a guidé très tôt je devais avoir 6 ans ou 7 ans quand j'ai commencé et mon professeur de mon instituteur en fait était mon prof de Kung Fu donc on était à l'étage en journée et certains soirs je passais dans le préau puis c'était cours de Kung Fu il y avait déjà un beau volume d'entraînement à l'époque c'était 3-4 entraînements par semaine d'une heure et demie pour les petits et il m'a vraiment il m'a vraiment aidé il m'a appris en fait le travail le processus d'accepter le long terme sur la maîtrise de tâches ou de mouvements donc ça ça a été vraiment dans un premier temps ça a vraiment été je pense que ça ça a impacté vraiment mon existence jusqu'à maintenant et j'ai été amené enseigner du coup dans cette école là une quinzaine d'années après donc j'ai eu la chance de faire ça suite au départ de mon professeur et du coup après j'ai commencé vraiment à essayer de toucher à d'autres arts martiaux donc là j'ai parcouru un peu de trucs j'ai aussi fait pas mal de sports d'équipe donc volet basket voilà je testais plein de trucs j'ai même fait du golf avec un pote et que je trouvais ça super dur voilà je me suis vraiment permis de toucher à des trucs j'ai fait de l'escalade j'ai fait voilà mais par contre en trame de fond j'avais les arts martiaux j'ai toujours eu cette constance j'avais vraiment en grandissant j'ai eu vraiment un plus grand volume d'entraînement au lycée je m'entraînais je m'entraînais vraiment beaucoup pendant les vacances c'était 3-4 heures par jour waouh et après au quotidien j'avais vraiment toutes mes routines à un moment même je me levais même à 5h30 pour m'entraîner avant de prendre mon petit déj enfin bref j'avais vraiment chez moi c'était un peu mon temple d'entraînement j'étais dans mon monde et je construisais ma pratique j'analysais ma pratique j'étais au sous-sol avec mon sac de frappe et pas grand chose d'ailleurs parce que j'avais pas trop d'outils pour m'entraîner en tout cas c'était vraiment un monde une espèce de bulle d'entraînement et de travail profond on va dire dans lequel je me suis ancré pendant longtemps ça m'a beaucoup impacté je pense sur mon travail en mouvement après parce qu'à l'époque déjà j'avais déjà l'analyse du mouvement et le fait de segmenter et de désosser un peu toutes les manières de faire pour comprendre pour appliquer aussi concrètement en combat et cette espèce de mise à l'épreuve des choses que j'apprenais ça c'est important dans le travail d'un enseignant parce que si tu comprends pas ce que tu fais tu sais pas le désosser pour l'adapter à telle ou telle personne ça va être dur donc cette espèce de petit processus de compréhension et d'apprentissage j'étais déjà là-dedans notamment parce que j'enseignais déjà mais aussi parce que ça me passionnait j'avais besoin dans ma tête de comprendre et de pouvoir me dire ok si je le fais comme ça ça marche ou pas si je fais ça est-ce que ça c'est comme ça je croisais les infos et j'essayais de créer un espèce de système de connaissances pour que la structure en fait me permette à moi déjà de mieux comprendre et de mieux apprendre aux autres ah c'est magnifique est-ce que tu justement tu dirais que pour tout le monde on devrait peut-être un peu dédier du temps dans sa pratique physique un peu à l'auto-analyse et comme tu dis à essayer de trouver son système de compréhension ou bien ça suffirait simplement d'aller à un cours et puis de peu importe pas nécessairement de mouvement mais après de rentrer et de simplement voilà se défouler et faire un peu de choses quel est un peu l'intérêt ou peut-être la sagesse derrière prendre du temps quand même pour s'auto-analyser décomposer les choses découvrir comment son corps fonctionne comment il réagit et essayer d'affiner un peu ce processus-là d'apprendre sage personnel je trouve que hélas enfin mon grand vrai en tout cas je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui restent un peu trop en surface de ce qu'ils font comme tu dis se dépenser c'est une chose qui est intéressante se dépenser c'est clair surtout dans nos vies un peu sédentarisées de maintenant mais même quand on a ces objectifs-là moi ça me semble vraiment important d'aller plus profond se rendre compte de la complexité de ce qu'on fait et de nos propres failles du coup et un truc aussi c'est que ça rend ça rend humble de voir qu'un travail que l'acquisition d'une compétence ou d'une tâche ou faire un combat ou peu importe mais que tout ça ça va demander du temps que c'est vraiment une énergie qu'il va falloir dédier à telle ou telle chose pour savoir le faire et il ne faut pas avoir peur de ça il faut être stimulé par ça il faut être en accord avec le temps il faut être en accord avec l'effort de faire et surtout comme je disais tout à l'heure c'est ça qui valorisera vraiment la pratique faire du basket et être déjà très bon au basket honnêtement ça n'arrive jamais c'est celui qui a pratiqué qui a regardé beaucoup de basketteurs comment ils tiraient les petites subtilités qui se cachent derrière les passes derrière les déplacements de pied derrière le jeu stratégique ça c'est un véritable sens parce que le souci en fait c'est plus s'intéresser juste au basket c'est de s'intéresser à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a dans le basket par exemple ou dans le foot qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur qu'est-ce qui est mis en jeu quelles compétences quel sens c'est quoi le sens du jeu quand on est par équipe tu vois par exemple c'est en fait c'est rentrer à l'intérieur on n'est plus on parle plus de basket juste comme ça on est dans le basket on est en train d'analyser ce qui se passe de comprendre les rouages les mécanismes qui font que certaines équipes jouent très bien d'autres moins bien soi-même est-ce qu'on était bon quand on a fait ça qu'est-ce qu'il aurait fallu faire voilà en fait c'est plutôt une démarche d'optimisation et de compréhension et ça c'est un truc aussi qui se voit qui est transférable partout autant dans soi-même que pour aider quelqu'un pour apporter pour être bienveillant en fait avec la connaissance ça sert à ça ça sert à être bienveillant avec soi ou avec les autres et c'est un comme je disais tout à l'heure un espèce de filtre analytique qui s'entraîne c'est une compétence en soi l'entraînement le fait d'analyser quelque chose c'est une compétence et que tu peux décliner sur tout sur un bouquin sur un sport sur un instrument de musique dans une discussion avec quelqu'un c'est comme ça qu'on construit en fait qu'on construit de la réflexion en fait tout simplement mais il faut accepter de mettre le temps et l'effort j'aime bien le parallèle que tu fais dans cette idée d'avoir un peu cette cette flexibilité intellectuelle cette plasticité être capable de recouper les informations et d'analyser avec la bienveillance être capable justement de voilà d'avoir une petite ouverture de coeur supplémentaire d'être écouté peut-être faire preuve d'empathie est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette idée là et ce que tu ce que tu penses être quelque chose d'utile dans le processus d'analyser de segmenter de bien distinguer les choses avec peut-être le développement d'un sens critique et par la suite de la bienveillance pourquoi ce serait peut-être même très très important dans le monde d'aujourd'hui d'avoir un peu plus ça pourquoi ça serait intéressant déjà déjà pour moi c'est un truc qui me tient à coeur c'est faire circuler l'information et la connaissance sans sans véritable limite en fait les gens qui n'ont pas confiance en eux se cachent derrière leurs fausses incompétences de choses qu'ils n'ont pas forcément essayé ou qu'ils estiment trop dures c'est là où il y a un travail qui doit se faire avec le coach ou avec les amis ou autres de comprendre en fait que tant que tu t'es pas confronté à l'expérience et qu'on t'offre pas aussi le moyen d'avoir un point de départ accessible plus ou moins accessible c'est là en fait où les choses se jouent avoir de la connaissance et savoir la proposer à quelqu'un c'est un métier mais c'est aussi un état d'esprit surtout et je pense qu'en ça dans notre monde on a vraiment besoin de ça on passe notre temps à nous montrer des choses inaccessibles sur les réseaux et dans les publicités de tout et n'importe quoi en fait les choses sont accessibles si seulement tu as un point d'accès tu as une porte d'entrée et là c'est vraiment ça c'est savoir ce que tu fais pour offrir une porte d'entrée à quelqu'un pour qu'il entre dans ton monde ou dans son monde à lui qui sera soit le mouvement ou n'importe quelle autre action physique créative un instrument voilà tu commences pas à jouer du saxo en tapant un morceau d'un grand compositeur tu commences par une note exact si t'es content si t'es content si tu juges bien la valeur de ce que tu fais tu seras content de sortir un son il faut être content tu vois ça commence par un son exactement et dans le mouvement c'est pareil s'il faut poser un appui savoir faire un saut de précision tout ça c'est c'est des choses c'est des petites choses mais pas parce que tu les vois pas sur les réseaux et que tout le monde n'est pas en train de t'applaudir que c'est nul exact au contraire c'est une petite chose c'est par des petites choses comme ça qu'on crée des grandes choses c'est chaque petit point rassemblées forment un truc génial exactement c'est une belle manière de décrire un peu cette philosophie de l'incrément de l'effet cumulé du KZ de toutes ces choses qu'on entend et qui sont si importantes pour le gain petit à petit de compétence et là ce que j'aime bien c'est que t'as fait le parallèle aussi avec cette idée de la connaissance c'est aussi un moyen peut-être de gagner en confiance en soi d'enlever la peur en tout cas que les choses sont difficiles inaccessibles et moi c'est quelque chose qui me parle personnellement beaucoup parce que c'est toujours comme ça que j'ai vu voilà mon évolution j'ai toujours pas fait la course à la connaissance mais plus je comprenais quelque chose en profondeur et plus c'est vrai je me sentais bien je me sentais en accord avec moi-même et c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de promouvoir même quand je faisais des compètes sport de combat etc c'est voilà comme tu disais moi je regardais beaucoup de vidéos par exemple de boxe et ça ça m'aidait en fait avec ma boxe c'était pas juste pour consommer c'était qu'il y a une vraie analyse derrière je gagnais un peu des perles de sagesse je gagnais de la compréhension de ce que je faisais et en fait c'est ça comprendre ce qu'on fait et avoir son pourquoi qui est bien tracé ça t'aide à gagner en confiance en toi en estime de soi et après on va dire peut-être partiellement ça t'évite les erreurs de l'ego et de courir après des validations extérieures et des choses comme ça donc non non c'est un point qui est essentiel et là tu mentionnais justement voilà cet effet un peu de gagner petit à petit en compétence d'avancer un peu tout doucement moi ça me fait penser à une des approches aussi que j'ai découverte pendant mes années de boxe moi je boxais au Japon et donc on avait cette idée du beginner's mindset tu vois Shoshin est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est une philosophie qui te parle de cette idée d'être la ceinture blanche permanente ouais ouais c'est important d'avoir en fait un état d'esprit de pratique et c'est ce qu'ils savent très bien faire en Asie et ce qui est complètement déconnecté de nos pratiques en Europe par exemple enfin je parle pour la France parce que je connais pas bien dans les autres pays mais accepter d'être débutant et de commencer au point des fois le plus bas c'est déjà accepter de de pas être un killer tu vois et accepter de pas être un killer ça veut dire que tu seras pas en train de te voir réussir quelque chose là tout de suite c'est que tu es dans le processus tu es pas dans le résultat mais tu es dans le processus tu acceptes d'être nul et surtout du coup si tu acceptes de pas être bon tu vas accepter tu seras disponible à écouter et à essayer les méthodes qu'on va te proposer les exercices etc pour mettre en place une démarche donc en fait c'est le point de départ d'une démarche si t'es déjà en train de te dire ouais c'est bon ça veut dire que t'es pas du tout là là dans ce que tu fais et dans l'analyse en se disant ok là j'y arrive pas alors du coup je vais me trouver un point de départ le coach va m'aider machin on te dit de faire ça ok je vais essayer de faire ça donc là là quoi tu fais ça en fait tu acceptes juste de rentrer dans un processus et que et surtout tu normalement si t'es si t'es on va dire si t'es réceptif et que tu connais un peu et que t'as déjà vécu des processus parce que c'est aussi ça c'est si t'as déjà vécu des processus d'apprentissage un peu similaire tu sais comment ça va se passer donc tu as confiance donc tu sais que tu pars d'un point A et ça va monter il y aura peut-être des paliers des plateaux mais t'as confiance quoi et c'est là où la notion d'essai et d'erreur a une véritable importance et tant que tu as pas essayé que tu vis ta vie de façon imaginaire dans ton coin en disant non non ça je sais pas faire c'est un truc c'est un truc pour les fous là ils font des trucs là vous êtes tous talentueux moi non non en fait il faut vivre l'expérience il faut vivre l'échec pour pouvoir et surtout aller jusqu'au monter passer suffisamment de temps pour aller jusqu'à la réussite parce qu'il y a forcément réussite tant que tu as pas vécu ça et que tu l'as pas intériorisé en disant ouais ok avec la rétrospective tu te dis ok ouais c'est vrai qu'il y a deux mois j'étais vraiment une quiche là aujourd'hui je réussis les premières étapes de ce qu'on m'a dit ok je vois véritablement je sais que le processus il est c'est une progression c'est pas une régression le processus c'est déjà une progression si t'as vécu ça une fois tu peux le transférer partout tu reconnaîtras l'état mental dans lequel tu es l'état ton état par rapport à une exécution de tâches que tu ne maîtrises pas tu sais où tu commences donc tu dis ok il y a même cette notion de gros challenge pour moi j'ai vraiment cette rage de maîtriser tout le temps quoi ce que je fais parce que ça me passionne je sais où je suis dans le processus je suis une quiche et ça me plaît tellement d'être là parce que je me dis tout ce qu'il y a au dessus je ne le connais pas encore et ça va être que de la découverte et ça va être vraiment un gros kiff de réussir à faire un truc en particulier ça c'est magnifique c'est vrai qu'il y a une notion de c'est jouissif en fait tu vois il y a un plaisir dans l'attente en fait d'obtenir le truc c'est de vivre ça et c'est marrant moi j'ai écouté hier un podcast justement d'un docteur qui parlait de ça c'est le docteur Huberman peut-être tu connais qui parlait de cette idée tu sais on associe souvent la notion de plaisir la notion de plaisir instantanée avec le rush de dopamine et que beaucoup pensent que c'est ça en fait qui te fait être accro au réseau etc et en fait tu vois avec de nombreuses études et des études aussi récentes en fait la dopamine tu vois ils avaient fait par exemple un test avec deux rats dans deux cages séparées ils ont un levier pour faire venir la nourriture et ils mesurent la dopamine qui est produite et après ils ont enlevé la dopamine d'un des rats et ils ont vu qu'en fait il y a du plaisir quand même quand ils mangent mais qu'en fait la dopamine elle est produite dans cette attente c'est à dire dans le build up tu vois et c'est c'est exactement ce que tu dis c'est s'ancrer dans le processus par exemple c'est ça qui te donne cette dopamine et qu'en fait la dopamine c'est plutôt la molécule de la motivation plutôt que la molécule de la récompense et je pense que ça c'est super important comme tu dis d'avoir en permanence des petits challenges comme ça parce qu'en fait c'est ça qui va littéralement chimiquement te faire produire de la dopamine te faire produire cette idée de joie et de plaisir donc c'est pas du tout à négliger pour sa vie en fait t'as une meilleure expérience de vie quand tu te challenges quand t'oses faire des trucs qui sont un peu plus durs et tu vas créer ces hormones du bonheur tout simplement et c'est là le travail du coach du coup c'est de soi-même quand on se coach à soi-même du coup parce que du coup quand on s'entraîne tout seul on a vraiment la double casquette la pratique et soi-même on se coach et c'est là du coup vraiment l'importance de savoir déterminer des objectifs inaccessibles mais vraiment potentiellement accessibles à court terme ou à moyen terme et de se faire des marches en fait au lieu de monter la pente tout droit tu te fais juste tu t'établis des petites étapes de progression qui constituent un peu des steps des marches pour aller jusqu'à un point un peu plus haut qui n'est pas du tout envisageable si par exemple tu veux ton équilibre sur les mains et tu commences juste à faire bêtement sans analyser la structure tu essaies de tenir 100 murs comme ça et tu essaies de te buter à faire 50 répétitions par jour je pense clairement qu'il faut se construire des marches il faut se construire des marches pourquoi ? parce que c'est pas une perte de temps c'est les petites étapes qui vont te permettre à un moment d'atteindre le point haut et si tu te construis bien ta pratique chaque étape que tu valides que tu détermines sur le chemin chaque étape validée ça sera déjà une grande victoire alors que si tu restes dans la frustration d'atteindre ce point haut et que t'es là et ouais tu veux que ça le reste sur le chemin tu t'en fous tu veux ton Einstein et peu importe ce que ça va voilà c'est comme ça en général ça ne marche pas pourquoi ? parce que le stimulus et hormonalement parlant tu te consumes quoi tu te consumes et tu finiras juste blasé il faut accepter qu'il y ait des étapes intermédiaires qui te nourrissent et à chaque étape atteinte tu te renourris d'une satisfaction et c'est comme ça qu'il faut progresser Amen et là c'est comment tu t'aiderais quelqu'un justement qui voudrait avoir ses petites paliers et célébrer ses petites victoires à pas tomber dans le piège justement de t'arrêter de te dire ah bah voilà là c'est top et j'ai pas besoin d'aller plus loin parce que c'est un peu le danger de beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui pensent bien faire en se disant il faut pas que je sois satisfait tu vois il faut pas que je me dise que c'est bien et j'ai même eu l'exemple d'ailleurs là pendant le stage où on sort de la matinée et donc tu vois les élèves entre eux ils se posent des questions et il y en a un qui dit à l'autre ouais alors c'était comment ce matin et à l'autre il dit ouais c'était super mais ouais je suis pas au niveau quoi je suis pas encore là et il y a encore beaucoup de travail et moi donc je suis intervenu un peu sur ce point là je dis mais attends mais pourquoi tu célèbres pas déjà ce que t'as fait tu t'es déplacé t'as déjà bossé 3 heures c'est pas quelque chose que tu fais dans ton quotidien déjà 3 heures de pratique il y a pas mal d'exercices tu vois de mobilité etc très bien t'as pas toute l'amplitude mais t'as rien à prouver t'as quand même fait l'effort t'as fait le travail t'en as tiré des leçons célèbre ça aujourd'hui comme ça demain tu te réveilles et t'as encore la motivation pour le faire tu vois et lui il me disait justement qu'il avait peur de s'il faisait ça trop souvent il était pas confiant dans l'idée de se remettre en selle est-ce que toi t'arriverais un peu à nous partager ton point de vue sur cette distinction comment en permanence maintenir ce Shoshin maintenir cette évolution incrémentale sans jamais lâcher la discipline et la rigueur ouais il y a plusieurs plusieurs façons de faire mais pour moi c'est vraiment dans de l'ordre du du déclencheur c'est-à-dire pourquoi est-ce que t'es là qu'est-ce que tu veux et est-ce que t'arrives à savoir ce que tu veux ce que tu veux combien ça va te coûter d'engagement physique de temps t'es prêt à faire quoi pour avoir ça c'est surtout ça en fait qu'il faut se dire et s'il veut quelque chose qui au final est valorisable sur le temps super long et qu'on n'y est pas et qu'en gros il a un peu idéalisé une pratique ou une compétence c'est aussi je pense à nous de savoir lui rendre compte de ça et essayer de changer un peu l'état d'esprit en lui disant voilà avant d'arriver sur ce point gros t'auras plein de petites étapes que tu imagines pas encore mais moi je vais t'aider à imaginer des petites étapes qui seront super cool et des petits skills par exemple avant d'arriver sur les mains avec un super handstand en pike dans ce cas là je vais décliner des petits trucs et ça sera déjà super cool d'arriver à ces points là super fun des choses en fait que lui n'aurait pas pensé faire partie de sa progression et pouvoir réaliser avant par exemple de faire son handstand et donc je pense que quand c'est comme ça faut en parler aller au coach et il faut trouver aussi ton coach qui comme tu as fait c'était très bien c'est savoir se féliciter et être content déjà d'être là d'être rentré dans un processus faire confiance aussi à ton coach parce que si tu te dis il y a des efforts à faire mais bien sûr il y aura toujours et c'est ça en fait c'est accepter qu'il y ait des efforts qui payent pas là tout de suite qu'il soit sur le temps moyen sur le temps long et sans référer à ça en se disant voilà au lieu de penser à ce que je vais être dans deux mois ou dans trois mois là je vais essayer d'être présent dans ce que je fais maintenant de voir où sont mes points faibles on va dire les choses un peu à travailler en profondeur d'essayer de me caler des petites routines quotidiennes sans me mettre la pression parce que à partir du moment où on se met la pression et on veut des délais on a des attentes voilà dans trois mois j'aimerais bien l'avoir non mais détends-toi la vie c'est du mouvement la vie si tu décides de bouger un jour peut-être te décider à bouger toujours et ça sera génial j'adore cette idée détends-toi chill un peu et prends du plaisir aussi aujourd'hui et là ça me fait penser à cette notion tu disais voilà qu'il faut quand même s'amuser c'est ce que je disais aussi au début prendre du fun et voilà prendre du plaisir dans le jeu est-ce que tu peux nous parler un peu de cette notion de jeu et de l'importance de la réintégrer dans ces processus d'apprentissage alors dans le mouvement et dans ce que j'enseigne en tout cas moi c'est c'est vraiment c'est vraiment presque le nœud du sujet pourquoi parce que en fait on va juste se demander pourquoi est-ce qu'on développe telle ou telle compétence pourquoi est-ce que tu développes ton agilité si au quotidien tu t'en sers pas mis à parcourir à sauter dans ton bus à quoi va te servir de faire Einstein ou de faire tel truc en fait le jeu pour moi c'est ça c'est mettre en situation une compétence que tu es en train de développer avec tel ou tel outil ou sans outil ou par le biais de quelque chose et du coup la mettre dans une situation de jeu qui sera complètement évolutive changeante en fonction du niveau de difficulté qu'on recherche on va rajouter des contraintes etc mais justement en fait tu vas tester ta compétence donc tu vas la retourner dans tous les sens pour voir si ça marche dans quel angle ça marche dans quel angle ça marche pas chercher les limites aussi de la compétence qu'on est en train de développer le jeu pour moi c'est vraiment ça c'est profiter de ce qu'on développe pour s'éclater avec et en général ça se passe soit en groupe soit à deux ou soit des fois en solo ça peut être des jeux solo et au lieu de se préoccuper de est-ce que c'est bien ce que je fais non tu vas être dans le cadre de ton jeu donc ton esprit il est vraiment dans la résolution tactique par exemple de ce que tu es en train de mettre en place il n'est pas dans est-ce que je réussis non non il est là est-ce que je vais éviter la main qui essaye de me gêner est-ce que je suis bien sur mes appuis est-ce que j'arriverai à attraper la balle sur le jeu machin voilà il est juste on décale on décale les objectifs pour les rendre fun et pour sortir un peu du système échec réussite on s'en fout on est en train de s'éclater c'est super stimulant de se voir faire d'être à fond dans un jeu où tu es en train de déclencher une espèce de réflexion tactique complètement adaptée à ta situation c'est bien plus cool en fait et après ça tu n'auras même pas eu conscience d'avoir bossé telle compétence ou quoi tu étais juste dans ton jeu et dans la mise en situation avec le partenaire tu étais juste éclaté et après tu vas te dire le lendemain tu vas dire ouais putain j'ai bossé telle zone ou telle zone ou telle qualité et c'est très bien comme ça on a juste passé un bon moment tu as bossé indirectement sans trop le savoir mais tu étais à fond et tu t'es investi à fond et il y a juste ça qui compte c'est s'éclater et bien écoute sur ces belles paroles une pétillante conclusion j'ai envie de t'amener mon Sylvain à la dernière phase de ces podcasts dans laquelle je pose 4 questions aux invités pour permettre en fait à l'audience d'avoir des réponses aux mêmes questions et peut-être par la suite de se faire comme des petites cohortes des petites statistiques et de se dire ok sur tous les invités qui semblent avoir une vie en mouvement une vie épanouissante voilà certains recommandent les mêmes choses il y a une grande majorité qui recommande ça et bien peut-être moi dans mon voilà dans ma volonté de gagner en autonomie physique et dans dans cette idée de me développer je commencerais plutôt par ça plutôt que d'autres outils tu vois c'est vraiment offrir une boîte à outils qui soit un peu plus pertinente et plus précise voilà aux gens qui souhaitent commencer à vivre un peu plus en mouvement et donc voilà 4 questions un peu rapid fire même si tu nous as déjà donné énormément d'outils et je te remercie voilà on va essayer de finir avec tu vois voilà le concret et pour aider les gens un peu à choper des beaux outils à ajouter dans leur petite mallette et se faire leur propre concoction est-ce que tu es prêt mon Sylvain ? vas-y je t'écoute c'est parti première question si tu n'avais qu'un seul livre à offrir quel serait ce livre et pourquoi ? qu'un seul livre à offrir alors je dirais la pierre et le sabre pourquoi ? parce que je pense que ça résume à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la vie la simplicité le détachement par rapport aux objectifs l'ouverture d'esprit le fait d'accepter d'être moins bon que ce qu'on pense aussi et d'être juste d'avoir juste les pieds en fait bien ancrés sur terre et de savoir regarder aussi au-dessus de soi dans les étoiles en se disant qu'on n'est vraiment que des petites crottes j'adore est-ce que tu peux nous donner l'auteur et peut-être nous en dire plus sur le moment de ta vie dans lequel toi tu as pu lire ce livre et en quoi il t'a impacté ? donc l'auteur je vous laisse lire parce que c'est compliqué magnifique ah la pochette est magnifique ok c'est Eiji Yoshigawa donc la pierre et le sabre donc moi je l'ai connu je l'ai connu il n'y a pas très très longtemps c'est un de mes élèves et ami Paul qui m'a fait connaître ce livre j'en entendrais parler tout le temps mais comme toutes les choses que tu entends parler beaucoup bah moi je me sentais pas prêt encore à le lire ouais et quand je suis tombé dessus bah là ça a fait ça a fait mouche je me suis ça m'a vraiment vraiment plu ouais et je me laisse toujours en fait influencé par des bouquins mais alors là c'était évident quoi c'était évident que ça allait matcher et ça ça m'a juste remis à ma place autant dans ma pratique de mouvement que dans mon corps d'être humain quoi c'est magnifique magnifique un peu de sérendipité quoi il t'a trouvé au bon moment et c'était la réponse complètement la réponse idéale bah écoute c'est magnifique et ce que j'ai trouvé génial ce que j'ai trouvé génial c'était que c'était un livre qui était même pas à moi mais non et qui était dans ma bibliothèque et j'ai l'impression qu'on me l'a presque mis entre les mains voilà c'est presque le destin ah bah c'est magnifique et ça fait la transition parfaite pour la seconde question justement j'allais te dire pour un peu voyager vers les étoiles et vers l'intangible et le méta et le cosmique si tu n'avais qu'un message à laisser sur terre un message écrit juste avant ton départ physique quel serait ce message ça peut être une citation un mantra un mot une phrase voilà quelques mots à laisser à l'humanité avant de quitter cette belle enveloppe charnelle un mot à laisser à l'humanité c'est compliqué ça comme question je pense que je dessinerais un arbre magnifique c'est suffisant je trouve que la symbolique de l'arbre elle est ultra profonde ça veut presque en fait pour moi il veut presque tout dire cette espèce de cheminement en fait dans la vie et cette acceptation de renouvellement aussi constant et je trouve que l'arbre symbolise bien plus notre planète que l'homme et dans ce sens là ça serait ça serait bien plus intéressant pour moi qu'un arbre représente notre planète plutôt qu'un homme waouh ça c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eue la réponse la plus cosmique en tout cas écoute c'est magnifique et ça fait sens et ça résonne aussi avec avec tout ce que tu nous as partagé là pendant cette conversation j'adore je l'avais jamais eue magnifique merci mon Sylvain troisième question ta routine matinale parfaite dans un monde idéal ma routine matinale parfaite dans un monde idéal je dirais aller me baigner dans l'eau froide le matin au réveil écouter le chant des oiseaux pendant une bonne demi-heure et et me redresser progressivement du sol jusqu'à la position debout en prenant vraiment tout mon temps pas plus écoute parfait simple en connexion avec la nature et avec soi dernière question qui n'en est pas vraiment une pour les gens qui ont apprécié ce qu'ils ont entendu aujourd'hui de ta part qui souhaiteraient en apprendre plus sur tes expériences personnelles ou sur ton travail pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre les cours devenir coaché te rencontrer est-ce qu'il y a un moyen privilégié pour te contacter te poser des questions et participer à tes événements et devenir potentiellement ton élève que tu souhaiterais partager avec nous et moi je le mettrai sur la page pour qu'on puisse avoir accès voilà à toi alors je ne suis pas trop actif même pas du tout actif sur Facebook parce qu'on ne peut pas être partout juste et vu que je n'aime pas passer du temps sur les réseaux voilà Instagram ça serait le moyen on va dire le plus efficace si on veut me parler et au-delà des réseaux sociaux je préférerais même encore mon site internet movementamplitudebordeaux.fr où là vraiment je me suis donné du mal à essayer de partager plein de choses notamment mon point de vue sur le mouvement et voilà par ce biais là on peut vraiment discuter puis en plus il y a des infos et des petits liens vers d'autres gens qui bougent etc donc voilà ça peut être intéressant de passer par là ça me plaire parce que ça me représente bien plus que les réseaux on mettra ça en lien sur la page est-ce que tu as des dernières paroles à nos auditeurs Sylvain avant qu'on termine ce bel enregistrement je te remercie déjà Slim c'était vraiment cool c'est vrai que quand on prend le temps de discuter on peut aussi développer même si on ne peut pas tout développer on peut développer quand même pas mal de sujets et j'apprécie vraiment ton ouverture d'esprit c'est vraiment ça fait plaisir et voilà donc je pense que le mouvement n'est pas très connu en France mais à mon sens il mérite de l'être mais surtout juste d'être essayé comme on disait tout à l'heure essayer c'est déjà quelque chose de super qu'on ait confiance ou pas confiance ça vaut le coup ne sera-ce que pour l'expérience de se ridiculiser ou pas du tout d'ailleurs c'est qu'un point de vue donc voilà sortez-vous les doigts c'est cool écoute magnifique je t'en remercie mon Sylvain merci pour ces belles paroles et je remercie tous nos auditeurs et je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine dimanche 9h du matin heure française pour le prochain épisode ciao ciao les movers oh oui les movers une bien belle conversation cosmique comme d'habitude pour retrouver toutes les informations les notes de cet épisode les liens les ressources et l'offre de notre invité n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de ce podcast vous allez pouvoir retrouver l'épisode avec tous les différents chapitres toutes les différentes thématiques retrouver les liens qu'on mentionne notamment sur les ouvrages les films les sites internet comment contacter l'invité les différentes routines matinales qui la implémentent également une section dans laquelle vous allez pouvoir accéder au service de notre invité avec des réductions voilà c'est l'offre du movers pour vous et si vous voulez évidemment voir notre invité une petite section l'invité en mouvement va vous permettre d'avoir un peu le visuel avec l'audio comme d'habitude mes petits appels à l'action en fin d'épisode encore une fois pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à ma formation gratuite routine de mobilité n'hésitez pas le lien est également dans la description de ce podcast retrouvez une routine de mobilité simple accessible efficace avec 21 exercices pour adresser la mobilité de toutes les articulations pour une routine de 15 à 20 minutes quotidienne comme d'habitude c'est gratuit il y a des vidéos et un pdf explicatif n'hésitez pas à vous inscrire simplement en me donnant un email ensuite pour aider à la promotion de ce podcast s'il vous plaît n'hésitez pas à laisser une évaluation sur iTunes c'est littéralement comme ça qu'on arrive à améliorer la popularité de ce podcast et ce qui me permet d'inviter des movers toujours plus exceptionnels avec un background et des outils pour vous encore plus importants voilà c'est un des moyens de me soutenir n'hésitez pas à laisser une évaluation iTunes à partager ce podcast sur les réseaux sociaux voilà c'est gratuit ça prend quelques secondes et voilà ça aide à amener toujours des invités exceptionnels et à continuer voilà la production de ce podcast entièrement gratuit pour vous les movers encore une fois merci de l'intérêt que vous portez à tout ce contenu abondance gratitude et bienveillance les movers et à dimanche prochain pour le prochain épisode ciao ciao ciao